Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'EntreDensex, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une émission qui met à l'honneur une de nos consoles, favorites ou pas ? Là oui, évidemment on va revenir sur cette console d'anthologie et pour ça j'ai réuni mes plus fidèles fervents défenseurs de l'église à ma gauche Sunday, bonjour Sunday. Bonjour Ultia, bonjour Ken, bonjour Antistar, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire et en cet honneur j'ai passé la journée à chanter le thème de WeSport, c'était merveilleux. C'est vrai que c'était particulièrement insupportable vu que j'étais à ta gauche tout à l'heure. En plus de ça, il y avait Marie en face qui relançait la chanson, enfin bref, terrible Antistar en face, Antistar bonjour. Oh bordel ! Ouais salut sinon, bonjour. J'ai envie de crever déjà. Quel début d'émission formidable, c'est horrible. Oui, c'est vrai, bonjour, bah vive la Wii. Bah oui, vive la Wii. Une console qui le voit tout à la Gamecube et qui a inspiré la Wii U, c'est trop bien. Vive la Wii. C'est bien vrai, qui a inspiré la Wii U, qui a elle-même inspiré la Switch finalement. Tout à fait. A la gauche d'Antistar, Ken Bogart qui est dégoûté puisqu'il subit le Joy-Con Drift de sa Switch Mario. Joy-Con Drift, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi Capi et de la WD40. Les tours que j'ai fait à Pokémon, à vélo, ont eu raison évidemment de mon Joy-Con gauche, c'était à prévoir. Formidable, bonjour grande prêtresse, bonjour très chère paroissien. Aujourd'hui, on va parler de la pire console Nintendo ever, après la Nintendo 64, la Wii. Bonjour à tous ! Il a tout y est, il a tout y est. Ouais, ouais, exactement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Amis Bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sensationnelle comme d'habitude. Lol. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? On ne croit pas en nous ici, hein ? Tu veux finir dans le best-of de le stream, c'est ça ? Non, mais je dis ça parce qu'en fait, au début, j'y croyais. Au début, je croyais en les Amis Bro et puis au bout d'un an et demi, quand même. Au début, j'y croyais, genre là, quand je l'ai dit, j'ai dit c'est une émission sensationnelle. Puis en le disant, je me suis dit, mais on va dire qu'on se la pète. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ajouté une note de... Est-ce qu'on ne peut pas se la péter ? Est-ce que l'émission est sensationnelle grâce aux chroniqueurs et à la présentatrice ? Ou est-ce qu'elle est grâce au sujet évoqué ? Grâce à nous ? Grâce à la présentatrice. Oui, elle est surtout grâce aux personnes en plateau. Exact. Bah ouais, grâce à nous. On n'est pas les meilleurs ? On est meilleurs. Toi, t'es la meilleure. Oui, toi, t'es le meilleur. On est aussi de ce côté, on est périmés, nous. On est tous les meilleurs. Nous incarnons plusieurs générations, plusieurs façons de jouer. Oui, c'est vrai, l'Eurostar. Ces deux jeunes femmes incarnent l'avenir. Nous incarnons ce passé poussiéreux qui chisse sur la main. Mais nous incarnons les gens qui jouent encore à Metroid. Actuellement, ils jouent surtout à Metroid. Moi, j'ai été traumatisée par Écrimeux, Blanche, horrible en fait. Écrimeux, c'est pas possible. L'autre fois, on m'a envoyé un fanart d'Écrimeux, de Miaouz, qui est littéralement en train de téter Écrimeux. Et on m'a dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais c'est cringe. Comment ça, c'est pour toi ? Parce que je suis fan de Miaouz. Mais le problème, c'est que c'est cringe as fuck. Mais comment ça, c'est la vache. Mais pourquoi pour moi, je vais kiffer, tu vois. Non, mais tu te dis, dans quel monde tu fais en sorte que ça arrive ? Enfin, je ne sais pas. Non, mais les fanartes, cadeaux. Les fanartes Pokémon, il y a des choses très dérangeantes. C'était un art officiel. Le fameux Fekachu. Ah, fanart officiel. Apparemment. Enfin, art officiel. C'est quoi, le Fekachu ? Fekachu. Genre, Pikachu, mais... Fek. Ah, d'accord. Le gros Kachou. Le gros Kachou. Mais il existe vraiment. Gros Kachou est canon. Gros Kachou existe. Fekachu, tu ne vas pas trouver le même type de Pikachu. Je te laisserai chercher ça. Ce n'est pas pour tout public. Je n'ai pas envie. Tu regardes des écrimeux se faire téquer. Moi, je suis déjà traumatisé par... Je ne voulais pas. On me l'a envoyé. Je ne voulais. Traumatisé par le fait de taper garde-voir dans le moteur de recherche. Non, non, garde-voir, mauvaise idée. Le quoi, garde-voir ? Le garde-voir dans un moteur de recherche, il n'y a que des trucs obscènes. Oui, alors déjà, si tu regardes correctement ton moteur de recherche aussi, peut-être que tu tomberais pas sur les trucs obscènes. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est comme ça, c'est... C'est comme ça, comme ça ! Un homme comme toi qui ne t'intéresse qu'à des jeux Nintendo colorés pour enfants, pour co-publics, que fais-tu avec les paramètres pour adultes désactivés sur Google ? Mais parce que des fois, je cherche un garde-voir, comment monter un garde-voir stratégique dans Pokémon ? Je tape garde-voir strat et il y a des fan-fiction sur les stratégies pour coucher avec garde-voir. C'est des trucs ultra cringe sur lesquels je tombe. Cependant, je me dis, bon sang, mais ils sont chelous, les fans de Pokémon. Je l'ai dit, c'est vrai qu'un des pires topiques que j'avais vus de l'histoire du 18-25 concerne les garde-voirs. Et le problème, c'est qu'il y avait une peluche et des photos de ce que la personne faisait avec sa peluche. Voilà, merci, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec un devoir ? Il y en a vu des trucs que je ne sais pas. Je veux vraiment qu'on t'explique. En vrai, je pense que c'est l'un des rares qui fait un peu féminin. C'est ça. Mais ils y passent tous, l'opin. Il a l'air un peu humain féminin. C'est pareil, humain féminin. Bon, c'est horrible. Bonjour, on a brisé des enfants. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des vieux comme Ken et moi qui ont vu beaucoup de choses, malheureusement. Moi, je ne veux plus voir ça. Non, mais moi, je ne veux pas voir ça non plus. Pas de King Sheming, mais quand même un peu de dignité. Donc aujourd'hui, bienvenue dans les Amis Bro, bien sûr, au programme cette fois-ci. Nous allons parler, bien sûr, comme d'habitude, des news. Ensuite, on aura un unboxing d'Antistar avec des goodies Skyward Sword. Moi, j'ai trop, trop hâte de voir ce que c'est. Ça va te redonner envie parce qu'il a montré tes photos et j'ai trop envie. Oui, c'était beau. C'est beau ce qu'il a. Aussi, j'en ai envie parce que je n'ai toujours pas vu ce qu'il y a dedans. C'est bien ce que tu fais. Oui ! Ça fait littéralement trois jours que c'est dans les locaux et que je me suis dit que je le garde pour lundi. Oui, exactement. Et tu fais bien. Ensuite, un jeu Curst dont je tairai le nom. On le découvrira tout à l'heure. On fera l'unboxing, évidemment. Enfin, on passera à la chronique. Vous avez été nombreux à avoir apprécié la chronique sur la Gamecube qu'on a fait la dernière fois. Sauf que la dernière fois, c'était un peu une chronique improvisée. Et il y avait un runner qui était déjà bien rempli. Et du coup, on n'avait pas eu le temps de s'attarder sur cette chronique-là. Donc, on vous a écouté. Bien sûr, pour cette émission, on fera une chronique similaire sur la Wii qui a fêté ses 15 ans récemment. Voilà, donc on parlera, on reviendra sur cette console en chiffres, en infos. Et puis, voilà, sur nos jeux préférés de la Wii. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'a demandé dans le chat si j'avais le parfum Sonic. C'est vrai ? Est-ce que tu l'as commandé ? Je n'ai pas réussi à le commander. Oh non ! Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas trouvé. Mais si, on l'a trouvé ensemble. Il est sur le site de Sega, là. Écoute, je l'ai cherché. Alors, soit ils ont enlevé la rêve, soit il n'y avait plus de stock. Je ne sais pas. Mais quand j'ai voulu l'acheter... Peut-être plus stock. Voilà. Oh non, abattu. Possible. Il n'y a plus de stock. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a des gens, quelque part sur cette planète, qui vont sentir le son qui était premier degré. Non, attends, il y a peut-être un taré dans le chat qui l'a commandé pour l'envoyer aux Amibros aussi. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. Je nous le souhaite. C'est vrai que c'est possible. Et enfin, on terminera, si on a le temps, par un test de X-Tech Mayhem, qui est le dernier... Enfin, le jeu de rythme sorti par Riot, qui est aussi disponible sur la Switch. On a aussi Renate King, mais pas cette semaine, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, possiblement, la semaine d'après. On aura le temps d'y jouer, déjà. Et si on n'a pas le temps de jouer à X-Tech Mayhem pendant cette émission, eh bien, on fera un combo Riot la semaine prochaine, comme nous l'a suggéré notre très cher Sunday avant l'émission. On a des micros qui sont juste énormes, en fait. Oui, ils sont gigantesques. Ils sont très hauts. On est très bas. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je suis obligée de baisser le mien, de l'orienter vers le bas. C'est dire à quel point je suis petite. Genre, il faut capter le sol pour m'entendre. J'ai le problème aussi. Mais toi, t'es grande, Ulthia, donc t'as de la chance. J'avoue, t'es grande, en fait, Ulthia. Peut-être que t'as un corps plus grand que le mien. Tu te tiens droite. Tu as une belle posture. Déjà, regarde. Moi, je suis comme ça. Tu vois, donc évidemment, j'ai le met dans le micro. Mais c'est parce que je suis obligée, sinon. Regarde. Non, mais on voit ceux qui ont gardé le dos droit sur Twitch. C'est vrai. C'est ça. Non, mais en vrai, tu sais que je fais beaucoup de yoga, moi. Et depuis deux ans maintenant. Et du coup, ça m'a vachement redressé le dos sans deck. Et je suis beaucoup plus souple qu'avant. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Et dans mon cours, j'ai des dames qui pourraient être ma mère, en fait, qui sont même plus, qui sont dans mon cours. Et elles, elles commencent à avoir des... Genre, être un peu plus bossu ici, comme ça. Et ça leur redresse toute la colonne. C'est un truc de fou. C'est super efficace, en vrai. Donc, moi, je sais que depuis que je fais du yoga, je me tiens vachement plus droite. Petit conseil. Yoga. Le FC Yoga. FC Yoga. Moi, j'ai toujours été FC Yoga, de toute façon. On prend. Voilà. Et quel yoga je pratique ? Eh bien, ça, c'est une très bonne question que tout le monde me pose. Et en fait, ça fait deux ans que j'y suis. Et je n'ai jamais osé lui demander parce que je suis dans le cercle vicieux. Non, mais ça fait trop longtemps que j'y suis pour lui demander, là. Je ne sais pas si tu poses la question. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, là, en fait ? C'est trop le malaise. Non, mais du coup, je suis dans le cercle vicieux de ça, en fait. Je ne peux plus poser la question. Ça fait trop longtemps. Donc, je ne sais pas. Il faut que tu démarges quelqu'un pour qu'il a demandé. En moi, j'avoue. Tu peux aller demander ma place, s'il te plaît ? Oui, je pourrais demander à une des filles avec qui je fais le cours. En fait, tu sais, c'est quoi, en fait, là ? Sinon, Sondette, il va carrément. Tu dis, oui, j'ai une copie qui fait de la nouvelle venue. Je voudrais faire le même cours qu'elle. Vous pratiquez quel type de yoga, en fait ? Voilà, vous pratiquez quoi exactement ? Ensuite, tu fais le premier cours gratuite, tu ne reviens plus. Et là, elle te dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ta faute ? Elle le sait. Il n'est pas gratuit le premier cours, en fait. Il ne faut pas le préciser, du coup. C'est pas ça. Oui, je ne sais pas. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ce fil rouge sur quel type de yoga je pratique. Je pense que tout le monde, ici, se pose la question. Je te prête un Joy-Con qui n'a pas le drift. Non, attends, ne fais pas. J'arrive à vivre. Bon, raconte-nous, c'est quoi cette histoire, Ken, de Joy-Con Drift, là ? Vous savez que dans ce Pokémon, il faut très souvent faire des tours de vélo pour faire des pas, pour les poffins aussi. Pour les radars, pour faire des œufs, pour les poffines, etc., etc. Donc, bref, il y a beaucoup de triturage de sticks, un peu comme dans Maroparty et tout ça. Bon, c'est les Joy-Sticks version 1. Donc, évidemment, plus vous tripotez, plus ça s'abîme. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces affaires. Je me retiens de rien, mais t'as dit que se tripoter le stick, forcément, j'ai trois ans à l'intérieur. Non, mais ça suffit, là ! Garde-voix, tripoter, c'est-à-dire moi, c'est la fête du slip ou quoi ? De l'autre côté de la table, nous avons évidemment Miss Sunday. Je ne rebondirai pas là-dessus. Et voilà, bon, il drift un peu. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, il drift que dans le menu de la Switch. C'est-à-dire que pas en jeu. Tu sais, pour savoir si ça drifte vraiment, va dans Animal Crossing. Ah ouais ! C'est horrible ! C'est le test. Le jeu test, c'est Animal Crossing. Mais tu sais que moi, ma manette Xenoblade Chronicles édition limitée, elle drifte dans Animal Crossing uniquement. Attends, les pattes peuvent drifter ? Ah ouais ? Ah bien sûr, tu ne savais pas ? Si je te l'ai déjà dit dans les Ami-Bro, à moi, mais toutes mes manettes pro driftent. Ah merde ! Ah oui, mais après, si je soulève le stick, que je souffre dedans, que tu vois, ça va mieux. Mais elles driftent. Oui, bien sûr. Les manettes pro driftent. D'accord. Ouais, c'est juste que c'est moins marquant que les Joy-Con, mais elles finissent toutes par drifter. Ouais, pour les manettes PS4 aussi, vous savez. Même la manette Elite. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ripe. En tout cas, regardez comme elle est belle. Elle est très jolie. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie. Et tu sais la particularité d'ailleurs de cette manette ? La première manette où ils ont revu la croix de la manette pro. La croix de la manette pro qui est assez mauvaise. Tu fais souvent plusieurs directions lorsque tu appuies sur une direction. Mais celle-là est corrigée, rabaissée. Et du coup, tu as moins de problèmes de direction lorsque tu touches certaines directions dans cette manette-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais que Ponce, en ce moment, il essaie de faire du speedrun sur Zelda Breath of the Wild. Et s'il n'a pas la bonne manette, la croix, ça doit être un enfer. Parce qu'à chaque fois que tu veux choisir un objet, tu fais des diagonales et tu choisis le mauvais. Exactement. Donc du coup, il y a quelqu'un qui regarde ses streams, qui lui a fait une manette pro custom spécial speedrun avec une croix custom. Du coup, c'est le seul truc qui change. Et c'est vraiment, je vais en bas, je vais à gauche, je vais à droite. On sent quand tu appuies dessus que tu ne fais pas de diagonale quand tu appuies dessus. Tu vois, ça s'entend juste au son. Et oui, il faut ça. En fait, ce n'est pas très compliqué. Il faut rehausser le petit silicone qui sert de croix. Donc tu le rehausses. Et une fois qu'il est rehaussé, ta croix est rehaussée et tu n'as pas les double inputs qui sont là. Mais c'est incroyable. Une croix Nintendo ratée, c'est rare. Elle l'est. Oui, c'est particulier du coup. Bon, voilà au moins. J'imagine qu'il va falloir repasser à la caisse pour avoir des manettes custom. Si vous avez envie de faire du speedrun, c'est normal. À quoi avez-vous joué cette semaine, mes chers paroissiens et paroissiennes ? On va commencer par Sunday. Écoute, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de jouer sur ma Switch. C'était une semaine un peu buzzy. Oui, mais toi, tu as fait quoi ce week-end ? J'étais au Toulouse Game Show tout le week-end. C'est-à-dire que vendredi soir, je termine mon récap. Et samedi matin, j'étais dans l'avion pour aller à l'événement. Et j'y ai passé vraiment tout le week-end. Donc, pas du tout le temps de jouer. Mais du coup, je me suis rattrapée un tout petit peu cette semaine. Le seul jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu qui, un jour peut-être, sortira sur Switch. C'est Genshin Impact. Et en fait, c'est un peu le running gag de se dire... Ce jeu sortira sur Switch, un jour peut-être. Je crois que ça fait plus de deux ans que... Non, pas deux ans, mais étant donné que le jeu aura un tout petit peu plus d'un an. Mais depuis le début, il a été annoncé, en tout cas, qu'il sortirait sur Switch. C'est vrai. Et on n'a aucune news. On n'a jamais de date. On n'a rien du tout. Donc, on a espéré à l'anniversaire du jeu qu'il y aurait un peu d'informations. Rien du tout. On espère à chaque fois et absolument rien. En tout cas... Est-ce qu'il aurait dû sortir plus tôt, mais qu'il est tout le temps retardé ? Et du coup, il ne communique pas vraiment dessus. C'est très probable. En fait, les rares infos qu'on a eues dessus, c'est que le mode multijoueur posait problème pour le développement en version Switch. Étant donné que c'est un jeu qui est principalement solo, mais qui est un jeu quand même d'ailleurs très gourmand. Donc, en termes de perf, il faut que ça tourne bien parce que sinon, quel cauchemar. Et il y a un mode multijoueur justement où tu peux inviter d'autres personnes à venir, etc. Donc, avec le online, je peux imaginer qu'ils sont en train d'essayer de rendre ça stable et correct pour maintenir la qualité du jeu sur Switch aussi. Mais ils ont moins de mal à développer le jeu sur téléphone que sur Switch. Mais c'est assez impressionnant en vrai. On se demande pourquoi quand même. Écoute, je n'ai absolument aucune réponse à te fournir là-dessus. C'est très bizarre. Ce n'est pas d'explication, mais en tout cas, j'ai trop trop hâte qu'il sorte sur Switch parce que vraiment, c'est un peu la console parfaite pour le jeu. Exactement. Donc, on espère tous. Antistar, pardon. La dernière fois, il y a deux semaines, tu nous avais dit que tu avais joué à Metroid Prime. Mais là, du coup, tu testes Metroid 2, du coup. Tout à fait. Oui, je fais mon marathon Metroid, exactement. Donc, je découvre les vieux Metroid 2D. Donc, après un Metroid NES où j'ai dit je l'ai fait et je n'y toucherai plus parce que voilà, c'était bien. C'était trop rétro. Le retro gaming a ses limites. Ce n'est pas bien, tu peux le dire. Si, c'était bien à l'époque, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Non, même à l'époque, ce n'était pas bien. Mais si ce n'était pas bien, il n'y aurait pas eu de 2. Il y avait Zelda 1 à côté de ce jeu-là. Oui, bien sûr. Dr Mario. Zelda était meilleur, évidemment. Mario Bros. Donc, non, ce n'était pas bien. Tu peux le dire. Ils ont le droit de rater un jeu. C'était juste bien alors qu'à côté, Zelda était un chef-d'oeuvre. Oui, c'est ça. Voilà. Et cela dit, ils ont mis 5 ans quand même avant de sortir un 2. Donc, c'est une licence qu'il aurait pu ne jamais connaître effectivement de suite. Le 2, c'est mieux. Et alors, pour le coup, j'ai été très, très, très agrément surpris du 2. Alors, ça reste un vieux jeu. Ça reste de la Game Boy. Oui, il est littéralement avec les couleurs Game Boy sur le Super Game Boy sur SNES parce que j'ai trouvé que c'était mieux de le faire avec ces couleurs-là. Et c'est un peu le même effet qu'on peut avoir avec un Link's & Backlink par rapport à un Zelda 1. On se dit, bon, voilà, on va avoir à peu près les mêmes problématiques de déplacement vu qu'on n'a que deux boutons. On n'a pas les petites gâchettes qu'on a sur le dessus d'une manette Super NES. Donc, on se dit, voilà, ça va être certainement la même maniabilité que sur NES sauf qu'en plus, il n'y aura pas les couleurs. Et Dieu sait que dans un Metroid, les couleurs, pour se repérer dans un labyrinthe pareil, on en a besoin. Metroid 2, pour moi, je lui ai trouvé un seul vrai défaut. J'y reviendrai après. Mais pas celui du gameplay. Le gameplay de Metroid 2, c'est vraiment une grosse avancée pour le coup. Et je trouve qu'une grosse partie, finalement, de tout un tas de mécaniques qui sont hyper populaires dans la saga, viennent de ce jeu. Ce n'est pas si surprenant, finalement, que Super Metroid soit arrivé un peu moins de trois ans après. Parce que, pour le coup, la vraie, pour moi, naissance de ce qu'est le gameplay de Metroid, elle est plus dans ce jeu. Et c'est un jeu que je trouve incroyablement sous-coté. C'est-à-dire que quand les gens font leur tier list des jeux Game Boy de leur vie, on va trouver Link's Awakening, on va trouver Wario Land, on va trouver, évidemment, la première génération de Pokémon. On va trouver, peut-être, Mystic Quest aussi, pour certains. Mais Metroid 2, je ne vois jamais personne en parler. Alors qu'en fait, surtout, mais surtout, en l'ayant fait juste après le premier Metroid, ça aide aussi. C'est un meilleur jeu. C'est ça qui est fou ? C'est vraiment un meilleur jeu. Alors oui, il est... Tu veux me te recasser la gueule ? Oui, non, je me suis cassé la gueule. Il y a eu des passages, c'était horrible. Mais vraiment, c'est un jeu qui a un gameplay beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Le fait d'avoir fait le remake qui était sorti sur 3DS m'a permis un petit peu aussi de savoir comment le jeu se jouait, de reconnaître certains thèmes. C'est ce qui t'a donné envie de découvrir les anciens aussi. Un petit peu aussi, oui. C'est-à-dire d'avoir fait le remake sur 3DS, et puis surtout d'avoir fait The Raid récemment. Je me suis dit, bon, j'ai trop de lacunes. Je n'ai pas fait le 1, je n'ai pas fait le 2, je n'ai pas fait Fusion. Il est important que je corrige ça. Bon, là, c'est bien. J'ai vraiment fini la purge. J'ai fait les deux premiers qui étaient ceux que je redoutais le plus. Mais autant le premier, j'en suis sorti en me disant, « Ah putain, ouais, quand même, il est vraiment rigide. Ce n'était pas toujours plaisant. » Le 2, en vrai, je pense que finalement, ça allait. Alors, je ne vais pas non plus le recommander en disant « C'est un bust-out de la Game Boy, faites-le absolument. » Mais franchement, il se laisse jouer. Et ce qui est improbable, c'est qu'alors qu'il n'y a pas de couleur, je trouve qu'on se perd finalement presque moins que dans le premier. C'est vrai. Par contre, il a un défaut, un gros défaut. Et la Game Boy, souvent, on a des musiques en chiptune qui souvent ont un petit côté presque un peu nostalgique, un peu mélancolique. Oui, B-Beats. Tous ces thèmes B-Beats, ceux qu'on entend dans The Link's Awakening, ceux qu'on entend dans Marieland 2, tout ça, c'est des thèmes qui sont efficaces, qui marchent. Et honnêtement, dans Return of Samus, il y en a un seul que j'ai identifié et qui, en plus, est celui que je connaissais déjà parce qu'il y avait une version, une réorchestration, la version 3DS. Et ils ont tenté un truc, ça se défend. C'est que comme on est sur une planète isolée, ils ont voulu jouer la carte du côté oppressant avec parfois des zones où il n'y a pas de musique du tout. Il y a juste des petits bruitages en fond qui sont un peu oppressants. Alors, ça marche dans le sens où c'est horriblement chiant. On n'a qu'une envie, c'est de sortir de là en se disant « Pitié, arrêtez ce massacre, le sonore, c'est affreux. » Et ouais, la BO de ce jeu, honnêtement, elle est vraiment ratée. Parfois, c'est pénible d'y jouer. D'accord. Mais en dehors de ça, le jeu est vraiment sympa. Bon, encore une fois, c'est un jeu que je ne rejouerai pas. Je regarde des speedruns quand même par curiosité. Mais le simple fait que Samus puisse tirer vers le bas, ce qu'elle ne pouvait pas faire sur NES. Ça change tout. Le fait qu'elle peut sauter quand elle est en bombe, le fait qu'elle peut faire des sauveries avec un double saut, dont le timing est d'ailleurs épouvantable à choper, mais une fois qu'on l'a, c'est un bonheur. On a l'impression de voler sur la map, c'est génial. Ça fait que c'est un jeu infiniment plus complet que le tout premier. C'est quoi la suite du coup ? C'est Super Metroid et j'ai trop hâte. Ouais, ok. Parce que là, je sais que ça va être bien. Je sais que ça va vraiment être super. C'est un vrai bon jeu qui ne vieillit pas. C'est un grand, grand jeu. Ça fait la purge au début et puis là, de mieux en mieux. Ça commence dans la douleur, la licence Metroid. L'enfer. Tu nous tiendras au courant du coup. Pour la suite de ta découverte des anciens Metroid, Ken, toi, t'as rejoué, je pense comme beaucoup d'entre nous, à Pokémon Diamant, Étincelant et Perle, Scintillante. C'est bon, j'y suis. Ouais, plus de 100 heures de jeu. J'ai enfin un avis un peu plus prononcé sur le jeu. J'adore. Vraiment, j'adore ce Pokémon. Je le trouve vraiment très, très bon. Et ce que je trouve excellent, mais ça, ça a trait évidemment aux mécaniques de la 4G, c'est que t'as plein de trucs à faire dans ce jeu. Tu vois, tu veux faire du shiny hunting, comme je suis en train d'en faire là. T'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes pour vraiment faire du shiny hunting, notamment le Poké Radar, qui est à la fois très frustrant et à la fois extrêmement rewardant une fois que t'y arrives. Donc, tu passes 5 heures de frustration, mais après, le Poké Radar peut te donner 8 shinies d'affilée, tu vois. J'ai eu 8 shinies à Disneyland hier. Des étourmis, là. Des étourmis. J'en ai eu 8 d'affilée. 8 d'affilée. Parce que ça fonctionne sur un système de chaîne. Et si ta chaîne continue, une fois que t'es à 40, le prochain, il peut être shiny encore. Et le prochain, il peut être shiny encore. Et le prochain, il peut être shiny encore. Donc, en fait, une fois que t'arrives à 40, c'est dur d'y arriver. Une fois que t'arrives à 40, le jeu te récompense avec souvent plus d'un Pokémon shiny, ce qui n'était jamais vraiment le cas dans les autres versions de Pokémon. Donc ça, c'est plutôt très cool. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est que là, tu vois, ça fait 100 heures que je suis sur le jeu. Je n'ai toujours pas fini le Pokédex national. C'est limite impossible, d'ailleurs, de le faire en moins de temps tout seul. Parce que rien que les Pokémon légendaires, un Pokémon légendaire, c'est une quête d'une heure pour farmer l'objet, pour pouvoir déclencher le combat contre le Pokémon légendaire. On voit ici Régiroc justement face à vous. Rien que certains Pokémon Spiritomb, c'est une quête à part entière. Barpo, c'est une quête de deux heures et demie pour chasser le Pokémon. Oui, mais c'est ouf. Il y a plein de Pokémon comme ça qui sont des quêtes longues et assez intéressantes pour chasser tel ou tel Pokémon. Donc si tu t'intéresses à toutes ces quêtes-là, comment chasser les Pokémon journaliers dans le Marais, dans le Palais Pokémon, dans le système de hordes ou de Pokémon qui arrivent tous les jours dans certaines routes. Rookool, je n'ai toujours pas Rookool dans le jeu. Rookool, c'est un Pokémon, il est rare parce qu'il apparaît que certaines journées en horde dans certaines zones du jeu. Je trouve ça super intéressant parce que même à deux, tu vois, en jouant à deux sur le jeu, donc on a deux fois 90 heures avec Nina, on n'a pas le Pokédex. On n'a pas le Pokédex. Et ça te prouve que si tu veux vraiment faire le jeu à 100%, tu en as pour des heures de jeu. Des heures et des heures. Mais du coup, moi, j'ai une question. Là, ce que tu fais, donc tu as terminé la Ligue, en fait, personnellement, quand je joue à Pokémon, une fois que j'ai terminé la Ligue, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir plein d'autres Pokémon. Remplir le Pokédex, ça te donne le charme chromatique qui te permet ensuite de chasser plus de chaînes. L'intérêt de Pokémon, pour moi, ça a toujours été la capture des Pokémon. C'est remplir le Pokédex. Moi, Pokémon, c'est attraper les tous. C'est ça mon kink dans Pokémon. C'est ça qui m'a fait aimer Pokémon, moi. Tant que je n'ai pas attrapé tous les Pokémon, pour moi, je n'ai pas fini le jeu. Je n'ai jamais fini un Pokémon tant que je n'ai pas attrapé tous les Pokémon de la version. Et là, il y en a 488 à attraper. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, 488. C'est pour ça, en fait, je me dis, ce qui est très étrange, c'est que dans Soleil et Lune, il y avait près de 800 Pokémon à attraper. Vraiment, ça paraissait énorme. Soleil et Lune, je n'ai eu aucun souci à attraper les 800 Pokémon. Vraiment, zéro souci à attraper les 800 Pokémon. Là, il y en a 400. Bon sang, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est long. Parce que dans Soleil et Lune, les Pokémon, vraiment, tous les Pokémon, on te les donne dans l'épée bouclier. C'est pareil, il y a quelques 400 et quelques Pokémon dans l'épée bouclier, je crois, 500 et quelques. 400 piles. 400 piles, de base. Plus celui d'LC après, et puis ceux qui ne sont pas numérotés. Mais on te les donne. Tu vas dans les plaines. Il y en a. Ça, c'est ce que je disais. Il y a dans les plaines. Il est là. Oui, oui. C'est ce que je disais en live la dernière fois, justement, que là, je retrouvais ce que je ressentais quand j'étais gamine et que je jouais à Pokémon, que j'évitais les mauvaises herbes, moi. Enfin, j'évitais les herbes sauvages à l'époque, parce que du coup, je tombais tout le temps sur Rukul, Rukul, Rukul et Ratata et parfois Rukul. Et du coup, ça me saoulait. Et en fait, là, en ce moment, c'est un peu pareil. Quand je vais dans des zones, je tombe toujours sur les mêmes Pokémon en live. Et donc, j'ai mon petit Poképédia qui est à côté et du coup, je regarde le nombre de Pokémon qu'il y a dans chaque zone et je me casse quand je les ai tous parce que sinon, ça revient en boucle, en boucle, en boucle et à l'inverse. Donc du coup, ça, c'est un truc qui me saoulait quand j'étais gamine de ne pas trouver de Pokémon stylé et cool dans les autres herbes. Et en fait, dans Épée Bouclier, c'était trop. Il n'y a pas de juste milieu. Juste milieu, c'est là parce que maintenant, tu as les souterrains qui te donnent beaucoup de Pokémon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Mais je viens de les débloquer donc c'est encore un peu nouveau pour moi. Les souterrains, vraiment, ça t'évite d'avoir ce sentiment de putain, encore un Racaillou. Oui, grave. Encore Moustéflot. Il est partout. Moustéboué. Il est partout, le Pokémon. Ça t'évite justement d'avoir ce sentiment-là. En plus, il y a plein de mécaniques assez intéressantes dans les souterrains et c'est un endroit où il faut quand même bien, bien, bien farmer justement pour avoir les légendaires. Donc, c'est cool. En fait, franchement, il y a toujours des trucs à faire et toujours des trucs différents. Je suis à plus de 100 heures de jeu et je fais toujours des trucs différents. Après, j'ai fait un peu de shiny hunting donc ça fait monter les heures très, très rapidement. Mais bon, rien que compléter le Pokédex, soit tu crées un Discord et vous vous échangez tous les Pokémon que vous avez réussi à attraper et là, le Pokédex, évidemment, il monte très vite. Soit vous faites le jeu avec deux versions comme le jeu est prévu et là, c'est long et c'est dur. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur le retour vidéo ? Là, je vois ton personnage qui rentre et qui sort dans une grotte. En fait, je suis en train de reset les Topicers de cette zone. Là, c'est une zone, si tu rentres dans cette salle et que tu redescends, tu as une forte chance de pop de Topicers sur le carrefour. Tu vois, sur le carrefour et en bas, souvent, tu as beaucoup de Topicers, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et quand tu te connectes en ligne avec des viewers, par exemple, ou avec juste tes potes, vous faites juste ces allers-retours-là assez rapidement et vous allez vite monter la barre à 40. Tu vois, la barre juste au-dessus de moi, elle est à 40. Vous avez plus de chances de trouver un Shiny dans les zones et vous avez plus de chances de trouver des statues Shiny dans les points de minage. Du coup, c'est intéressant de tous ensemble farmer à 40, aller chercher les Pokémon pour voir s'ils sont Shiny, etc. Et comme on est 10, vous êtes 10 à chasser toute une zone avec probablement des Pokémon qui sont Shiny. Souvent, on a tendance à trouver au moins un des 10, trouver un Shiny. Tu vois ce que je veux dire au bout d'une heure ? C'est kiffant. Tu dis, j'aide les autres à trouver peut-être des Pokémon rares. Il n'y a pas que moi à qui ça peut tomber. Donc, c'est sympa de pouvoir comme ça chasser en groupe. J'aimais bien faire ça aussi dans Pokémon épais bouclier avec la mécanique de raid qu'on pouvait faire à plusieurs. Il y avait toujours une chance d'avoir un Shiny avec un de chacun des raids. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais tu vois, quand tu fais les raids à 4, tu fais les entres à 4, à la fin, tu tues le légendaire, machin. et tout le monde a une chance vraiment assez importante d'avoir un Shiny dans les Pokémon qu'ils ont attrapés. Ça, c'est cool. C'était quelque chose que j'aimais bien, la chasse ensemble. J'espère qu'ils développeront un peu plus ce système-là dans les futures versions. Oui, c'est sympa parce qu'on peut dire que la chasse, bon, toi, t'es pas trop concerné parce que tu kiffes de ouf, mais on peut se dire que parfois, c'est un peu long et chiant. C'est long et chiant. Et à plusieurs, c'est déjà un peu plus satisfaisant, je pense. D'ailleurs, je me demandais, tu vas peut-être pouvoir me répondre, je ne sais pas si c'est Twitter, mais j'ai l'impression de voir énormément de gens qui ont trouvé des Shinies et qui en trouvent beaucoup de Shinies sur ce Pokémon. Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est qu'on connaît mieux les mécaniques pour les avoir ou est-ce que c'est vraiment juste plus facile d'en avoir ? Deux choses. Première chose, il y a beaucoup de monde qui joue à Pokémon. D'accord ? Vraiment beaucoup de monde. Une chance sur 4000, ce n'est pas beaucoup quand tu as 16 millions de joueurs. Ouais, mais tu ne suis pas 16 000 personnes sur ton site. Tu ne suis peut-être pas 16 000 personnes sur joueurs, mais tu ne suis très probablement que des personnes qui les cherchent, qui les cherchent beaucoup, qui les cherchent longtemps et tu en suis quand même un grand nombre. Imaginons que, allez, tu suis juste 5 personnes qui font du Shinies Hunting. Ok, juste 5, d'accord ? Une chance sur 4000. Chaque rencontre, c'est 5 personnes qui vont rencontrer en une chance sur 4000. Donc déjà, tu n'as plus d'une chance sur 1000 de trouver un Pokémon Shiny et tu multiplies ça par le nombre de rencontres qu'ils font. Bien sûr que les Shinies tombent, les Shinies tombent extrêmement rapidement et les réseaux sociaux amplifient évidemment tout ça. Mêlez au fait qu'il y a une hype du Shiny Hunting et que beaucoup d'influenceurs s'y mettent qui entraîne du coup que beaucoup de tous leurs followers s'y mettent aussi. Beaucoup de followers vont mettre en ligne leurs Shinies. En plus, c'est facile de les partager maintenant grâce à ça. Plus, il y a beaucoup de mécaniques. Tout ça fait que, oui, tu vas avoir beaucoup. Mais rien, absolument rien ne bat ce qu'on avait vécu à l'époque de Let's Go. Let's Go, c'était Shinieland. C'était Shinieland. Il y en avait partout sur toute Twitter. Il y avait des Pokédex complets Shiny. Les Pokédex complets Shiny. Let's Go, c'est le Pokémon où tu pouvais avoir le plus de Shiny le plus rapidement possible. Là, il y en a quand même moins mais c'est plus qu'épée bouclier où il n'y avait pas trop de méthode et les méthodes sont chiantes. Du coup, personne n'a forcé le Shiny Hunting sur l'épée bouclier. C'est pour ça que tu as ce sentiment-là. Merci de ton analyse. En tout cas, ça m'a donné envie d'essayer de te retrouver au moins un. Donc là, ce que tu me conseilles Ken, c'est que je termine la ligue et que je chope le Pokéradar. Ouais, exactement. Déjà, termine la ligue, tu vas avoir beaucoup plus de Pokémon dans les herbes. Et tu vas moins te faire chier à avoir le sentiment de trouver toujours les mêmes parce que je comprends ce sentiment que tu as. Mais en fait, c'est fou parce que tu vois, moi, c'est avant la ligue que j'ai envie de voir les autres Pokémon parce que c'est pour la ligue que je veux... Alors là, muse-toi dans les souterrains. Je me suis perdu 6 heures dans les souterrains dans mon let's play juste parce que c'était trop cool. C'est con, mais il n'y a pas le côté random où tu vas avoir ta rencontre dans les hautes herbes et tu te dis de toute façon avant même de le rencontrer, ça va encore être un que noteur de merde. Là, au moins, tu les vois. C'est comme dans les pés boucliers. C'est le fameux juste milieu que tu demandais. Entre eux, il y a les rencontres aléatoires où tu as un peu d'un pourcentre à avoir les mêmes et il y a des rencontres où tu les vois et ils changent beaucoup les Pokémon. Quand ce jeu donne ce juste milieu-là. C'est marrant d'essayer de fuir le Pokémon que tu as déjà croisé 150 000 fois, Pokémon, c'est toi qui te fais chasser en fait sur le bolo. Oui, c'est vrai que c'est chouette. La salle de ambiance. Je continuerai, je vous tiendrai au courant si j'arrive à choper des Shinies. Me concernant, j'ai joué comme souvent toutes les semaines, je joue à un petit jeu indépendant et souvent, c'est aussi un jeu qui est disponible sur Switch. J'ai joué à Old Man's Journey qui est un jeu qui est sorti en mai 2017. Un tout petit jeu qui a une durée de vie assez petite puisque moi, j'ai dû y jouer deux heures, je pense. Je l'ai terminé en deux heures. C'est un jeu qui est tout d'abord sorti sur mobile, puis sur Switch, puis sur Switch et PlayStation, puis sur Xbox One. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes. Ah, trop beau. Vous incarnez un vieux monsieur qui ressemble un peu à un marin. Il reçoit un beau matin une lettre qui a l'air de l'attrister et il part. On ne sait jamais le contenu de cette lettre mais on suit son voyage, son périple et on se demande ce qui va se passer où est-ce qu'il va, qu'est-ce que c'était que cette lettre, quel était son contenu pourquoi il part. Et on a aussi beaucoup de... Enfin, ce jeu est vraiment basé sur la mémoire et les jolis souvenirs de la vie de ce vieux marin, du coup. Donc, voilà, c'est un jeu de puzzle, en fait, parce que, vous voyez, on peut bouger les montagnes qui s'offrent devant le papy, là, pour aller faire sa rando. En fait, les montagnes, on peut les bouger. Elles peuvent être toutes petites comme elles peuvent être immenses. et quand elles se croisent, le papy peut alors les traverser. Et si elles ne se croisent pas, c'est impossible de faire sa rando. Il bouge tout seul. C'est en point and click qu'on le fait bouger. Ça a l'air trop chouette. C'est hyper joli. C'est doux. Ça a l'air reposant. C'est trop bien. Donc, c'est un joli petit bijou. En fait, c'est vraiment des jolis tableaux, des jolies peintures. Il y a plein de détails. Ça fourmille de détails partout. Et le style de dessin est vraiment sublime. Moi, je l'ai eu à 3 euros, je crois, un truc comme ça. Honnête. C'est plutôt honnête. Voilà, deux heures de jeu. Et c'est très chouette. Bon, il y a quand même des défauts parce que je trouve que c'est très simple. Je n'ai pas été dans... Il n'y a pas une seule fois où ça a été difficile pour moi de déplacer les montagnes pour le faire passer de l'autre côté. Donc, c'était vraiment hyper simple. Après, je suis une habituée des jeux de puzzle. Donc, bon, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça super facile. Mais la fin est très jolie. Les images, les dessins qu'on débloque, c'est presque comme des cartes à collectionner quand on les reçoit. Donc, ouais, voilà. J'ai passé un bon moment. L'ambiance musicale est cool. Ouais. Donc, ça, c'est bien déjà. Si ton jeu est simple et que l'ambiance musicale est cool, des fois, ce n'est pas trop grave. Tu es juste content de jouer à ton jeu, en fait. C'est ça. C'est très contemplatif. Il n'y a pas de... Si vous n'aimez pas les jeux contemplatifs, si vous avez peur de vous ennuyer quand vous jouez à ce genre de jeu, ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous. Mais en tout cas, si vous avez envie d'un petit moment de zénitude et de détente, Odd Man's Journey pourraient vous convenir. C'était chouette. Voilà. J'ai passé un bon moment. Et puis, il est 15h03. Et voilà seulement qu'on termine notre semaine. Et ouais. C'est pas mal. Dans les amis, bro. On ne prend plus qu'un jeu par personne, en plus. C'est ça qui est terrible. Exactement. Et c'est parti. Maintenant, c'est les news. Le petit jingle entrecoupé comme on les aime. Un peu. Oui, exactement. Alors, on a plusieurs news cette semaine. Une que je n'ai pas exactement comprise. Il y a un Nintendo Magazine qui est sorti pour l'hiver 2021. Alors, tous les trimestres, il me semble, il y a toutes les saisons, pour être exact. Il y a un Nintendo Magazine qui sort au Japon. Donc, Nintendo sort un magazine officiel pour présenter un peu les jeux dont ils ont parlé dans tous les Nintendo Direct. C'est un magazine qu'on n'a pas nous en France. Et pour une des toutes premières fois de l'histoire, Nintendo a fait un trailer sur ce magazine en le montrant réellement. Et il y a des pages entières sur Pokémon Arceus, des pages entières sur les Pokémon Switch Café qu'il y a justement au Japon, les trucs et astuces du nouveau DLC Animal Crossing. La mise en page est juste magnifique. Il y a des infos sur Splatoon 3. Et il y a des infos sur Splatoon 3 exclusifs, etc. Ils ont une bonne zénitale, visiblement, chez le stream Japon. Tout à fait. De où ? Je vous invite à aller voir le site Puissance Nintendo qui a récupéré pas mal d'images exclusives. Et qui décortique. Et qui décortique un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce magazine. C'est sublime. Le bouquin, il est juste trop chouette. Il y a Wiggler au milieu des Pokémon et des personnages Animal Crossing. Ça parle un peu des personnages préférés de ces... Oui, il y a une double page sur la cuisine où on voit tout... Genre, là, j'ai l'impression... On dirait qu'il y a Eastward, il y a Animal Crossing. Ils ont fait une double page sur quel jeu sur Switch on peut faire de la cuisine. Exactement. Il y a Monster Hunter avec les dangos. Des sujets à thème. Ça réunit un peu tout ça. C'est un peu les amis bro le magazine en vrai, officiel Nintendo. J'ai trouvé la mise en page vraiment chouette. J'ai trouvé sympa que Nintendo mette en avant d'ailleurs ce magazine comme ça. Je trouvais ça dommage par contre qu'on n'aura jamais ce magazine chez nous. Mais si jamais vous êtes au Japon et que vous nous regardez et que vous avez le moyen de mettre la main sur ce magazine, franchement, n'hésitez pas. Allez, faites-vous plaisir. Ça fait un beau produit. dérivé en tout cas à récupérer. Mais en fait, quand j'ai vu cette news dans le Runner, je ne comprenais pas trop mais ça me disait grave un truc. En fait, il y a eu un magazine officiel Nintendo qui est sorti en France mais qui a été arrêté. Ça a commencé en 1997 et d'ailleurs, c'était édité à Levallois-Périt. Donc là, où on se situe actuellement, c'était vendu tous les mois au prix de 4,90 euros. Mais c'est vrai que maintenant, c'est la fin de la presse papier donc ça ne se vend plus en fait. Les magazines papier, c'est le JDG qui faisait une vidéo justement là-dessus. Je ne l'ai pas encore vue. Je ne te dis rien mais oui, c'est vrai qu'il y a Canard PC, JV, Le Mag qui subvisiste dans les revues de presse très spécialistes et qui sont des super magazines d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça travaille plus la mise en page. Il y a vraiment des articles de textes de fond, etc. Ce magazine-là, plutôt que des textes de fond, c'est vraiment... Franchement, je considère ça limite comme un collector parce que ça met en avant beaucoup d'artwork et beaucoup de... C'est des belles double pages avec des beaux assets. On dirait des artbooks. C'est soigné, c'est beau. On dirait des artbooks en fait, tout simplement. Clairement, oui. Les nouveaux Pokémon de la région d'Issui. Ça mérite un poster, ça franchement... La map d'Issui, la voici. Mais tu l'auras sûrement le poster dans le collector à mon avis. Il n'y aura pas de collector pour un Pokémon à la région. Pas en France. Oui, voilà. C'est un enfer. C'est un problème. Mais tu vois, je parlais à Cyril qui travaille chez Capcom, qui gère tout ce qui est communication, etc. Et en fait, c'est un ancien de la presse papier, justement. C'est vrai. Et il me disait qu'au-delà du fait que maintenant, c'est la fin de la presse papier, même si, comme tu l'as dit, il y a quand même quelques journaux qui subsistent comme Canard PC ou J'y vais le mag, etc. En fait, la presse papier a quand même pris un grand tournant. Avant, c'était plus, ça parlait des jeux d'un point de vue technique, ce que ça valait, vraiment d'un point de vue gameplay, très terre à terre, etc. Et maintenant, quand tu lis Canard PC, c'est plus ce que ça te fait ressentir. C'est plutôt l'expérience qui est jugée plus que le gameplay à proprement parler. Ils sont obligés d'aller au-delà aussi. Il faut qu'ils apportent une plus-value par rapport à ce que On est plus dans la critique, j'y vais, finalement, que dans le pur test factuel, etc. avec des notes, jouabilité, son, graphisme, etc. Intérêt. C'est vrai que ça a changé beaucoup. Mais après, dans les années 90, il faut savoir que dans la presse papier, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. En fait, c'était le seul moyen de voir les jeux. Il n'y avait aucun moyen de voir des jeux. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de trailer internet. Si tu n'étais pas dans un Doc Games ou un Micromania qui faisait tourner le jeu en couple... Il y avait des pubs TV quand même. Un petit peu. Il y avait quelques pubs TV, mais ils ne te faisaient... Ils ne te montraient pas le jeu. Il y en avait certains qui ne montraient absolument pas le jeu parce qu'il fallait parfois mieux vaut pas le montrer. Dans la presse JV, c'était le seul moyen de voir les images du jeu, de voir à quoi est-ce que tu allais jouer. C'était blindé d'images du jeu. Il y avait très peu de textes généralement et les tests, c'était très sommaire. D'ailleurs, les trois quarts des jeux n'étaient pas testés jusqu'à la fin. C'était impossible. Ils avaient 70 jeux à tester dans un magazine souvent. Autant me dire qu'ils ne restaient pas tout jusqu'au bout. Honnêtement, quand tu regardes rétrospectivement, ils écrivaient un petit peu avec le cul quand même aussi. Tu sens qu'à l'époque, on ne cherchait pas à trop intellectualiser la presse jeux vidéo. C'est ça. On disait, écoute, c'est cool, le jeu il est joli, ça se joue bien. Allez, lol, on met 99%. Je caricature un peu. Il y avait des gens qui avaient une plume, tu vois, Grégoire Hélo qui était dans le Joypad. Aujourd'hui, tiens, les éditions Kurokawa. Gia, que je suivais beaucoup sur Console Plus à l'époque, maintenant à sa chaîne YouTube Gia Photo Tech, elle parle justement de tech, que ce soit photo ou que ce soit jeux vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y en a plein, Julien Chiaise aussi qui est un ancien de la presse JV qui lui a fait presse JV, presse comment ? Eh bien, Internet classique et ensuite YouTube, influenceur, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça mais c'est quand même le chemin. Créateur de contenu. Créateur de contenu, il a fait les trois, l'évolution des trois types de, on va dire, de façon de parler de jeux vidéo ce qu'il n'a pas fait c'est le stream au fur et à mesure des annons. Enfin, pas le stream nous, je veux dire de streamer sur Twitch, de présenter des jeux en live. Il l'a fait aussi, il le fait sur YouTube notamment, mais oui, tu ne peux pas tout faire sinon il faudrait se dédoubler mais en tout cas, il a vécu l'évolution de la façon dont on a de discuter de jeux vidéo au travers des gens. Il a bien suivi ce mouvement. Moi, je suis abonné à Canard PC, la version digitale là et c'est vraiment pratique pour se faire un avis sur un jeu. En général, je tape le nom du jeu plus Canard PC et je tombe forcément sur un article de Canard PC et moi, j'aime trop la plume des journalistes de Canard PC. Je kiffe leur manière de parler des jeux et quand je lis, à chaque fois, je fais mais oui, c'est trop ça exactement. Enfin, quand j'y ai déjà joué, vraiment, ça fait plaisir quand même qu'ils gardent un petit noyau de presse papier. Bien d'accord. Ça fait plaisir quand même qu'il n'y ait pas que les vidéos YouTube qui soient importantes quand on doit juger le gameplay d'un jeu. Il y a eu aussi Nintendo qui a été qualifié avec, enfin même nommé au Grammy avec une musique de Meta Knight. Alors, c'est une reprise du thème principal de Meta Knight donc dans la catégorie reprise, remix et arrangements. un groupe qui a repris la musique et qui l'a réorchestré en 8-bit jazz. Donc, à la fois une partie 8-bit de, de comment, du thème de Meta Knight et une fois une partie très jazzy avec beaucoup, eh bien, d'instruments avant, comme vous pouvez l'entendre. on entend un peu la musique ici. Nommé au Grammy, c'est une des premières fois qu'une musique de jeu vidéo sera Nommé au Grammy. Ça pose aussi la question, il y a beaucoup de catégories dans les Grammy Awards. J'étais surpris de voir le nombre de catégories qu'il y a. C'est hallucinant. Il y a notamment une catégorie cinéma, TV movie et il n'y a pas de catégorie jeux vidéo. Pas encore. Pas encore. Peut-être un jour, on peut espérer. Il n'y a pas de catégorie jeux vidéo dans les Grammy Awards et donc ça ne récompense à aucun moment la musique de jeu. Il faut des remixes arrangés de thèmes comme ça pour que les musiques de jeu soient là. N'allez pas me dire qu'en 2020, il n'y a pas eu de thèmes super marquants, super intéressants de musique de jeu. Je ne peux pas vraiment vous le... Je veux dire depuis 1986 ? En plus. Oui, depuis... Bref, je ne sais pas. Peut-être un premier pas, je n'en sais rien. En tout cas, le clip est retrouvable justement sur YouTube. Allez l'écouter. C'est super j'adore. Est-ce que tu sais dans quelle catégorie du coup, il a été nommé ? Arrangement et musique réorchestration. D'accord, ok. Et on sait pourquoi celui-là, parmi les centaines de milliers de covers qui existent... On ne sait rien, il faudrait demander aux artistes. Aussi qu'Ali soit-il, c'est-à-dire que des covers de ouf par des artistes de ouf ou des groupes vraiment qui font des covers incroyables, des réorchestrations incroyables, il y en a. On me demande si dans ce genre de catégorie, il ne faut pas présenter ton morceau et ensuite être pré-sélectionné. C'est peut-être ça. Eux, ils se sont renseignés, ils se sont peut-être posé la question. Tiens, nous, on a envie effectivement d'aller toquer à la porte des Grammys, on leur montre ce qu'on veut faire et ça se trouve, c'est les premiers à l'avoir fait et c'est les plus intelligents en fait, du coup. Si c'est le cas, ça ne laisse espérer que des prochains prennent la part sur ce truc et finissent du coup par représenter un petit peu plus les musiques de jeux vidéo. Peut-être qu'ils se diront même mais en fait, les musiques de jeux vidéo, il y en a des biens, ça mériterait peut-être une catégorie. Aujourd'hui, tu as des thèmes chantés, complets, qui sont les thèmes des jeux. C'est genre des thèmes musicaux, c'est limite les thèmes de Jebbs Bond, tu vois, avec qui eux sont cités. Mais tu dis aujourd'hui, mais je veux dire, tu remontes à 97. Tu prends l'OST de Persona 5, tu ne vas pas me dire qu'il n'y en a pas un qui est gramifiable. L'OST de Haven, elle déboîte, l'OST de Road 96, ça déboîte. L'OST de Hollow Knight aussi, c'est incroyable. Moi, j'ai joué aussi à Shady Part of Me, toutes les musiques sont folles. C'est vrai que ça mériterait sa catégorie. Je ne vais pas vous mentir, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse de moins en moins à la pop music. Vraiment, par pop music, j'entends tout ce qui est que ce soit pop, pop, hip-hop, électro, tout ça. Vraiment, j'en écoute de moins en moins. Par contre, j'écoute de plus en plus de musiques de jeux vidéo parce que je trouve qu'il y a un spectre hyper large en termes de style, en termes de créativité. Je trouve qu'en fait, il ne se donne pas de limites souvent, les compositeurs de musique de jeux. Je trouve bien plus de quoi faire plaisir à mes oreilles là-dedans. On parlait de thèmes chantés parce que tu as cité effectivement Persona 5 mais j'ai dit 97 parce que tu prends un One Wing Angel par exemple. Je suis désolé mais c'est un thème qui en 97 est impressionnant et qui aurait pu être nominé dans n'importe quelle catégorie de awards musicals. Je suis complètement d'accord. Je sais, les gens vont dire dans le chat non, pas ça, c'est surcoté mais pour l'époque, c'est un truc qui est ouf. 100% d'accord. Rien à ajouter. Vraiment, ça serait bien qu'ils aient leur propre catégorie au Grammy en tout cas. Il y a aussi 13 Sentinelle qui arrive sur Switch en avril, le 12 avril 2022 exactement. 13 Sentinelle qui est un jeu développé par Vanilla Ware. En fait, c'est un visual novel qui était déjà sorti sur PlayStation 4 en 2019 au Japon et en 2020 dans le reste du monde. Vous y avez déjà joué vous ? Oui. Pour pas mal de monde, c'est le jeu de l'année d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais ? C'est le jeu de l'année d'Alvin. Vraiment, il me l'a plus recommandé. Je dois toujours faire ce jeu un jour et de voir qu'il sort sur Switch. C'est une très belle surprise. Ce qui est marrant, c'est que le jeu va arriver sur la Switch qui est un petit peu celle que la Vita a espéré être quand même, surtout quand on voit la Switch Lite. et si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeu qui devait nécessairement sortir sur PS Vita qui a été annulé sur PS Vita ou sur PS4. Donc, c'est un petit peu marrant de le retrouver finalement sur Switch après coup mais oui, il a complètement sa place dessus et apparemment, oui, c'est clairement dans la catégorie jeux sous-côtés de 2020, c'est peut-être le go-ti de cette catégorie, clairement. Complètement. C'est très particulier le style du jeu, j'ai l'impression. Le style graphique est particulier mais c'est surtout un gros visuel novel. On dirait un animé. C'est quoi comme phase de gameplay ? Tu as quelques phases de déplacement et de pseudo-plateformer avec quelques scènes de combat qui sont assez sommaires mais l'essentiel du gameplay c'est de la discussion et les choix que tu prends à l'intérieur du jeu et tu vas voir que tu vas suivre 13 persos qui vont avoir des destins qui vont s'entrecroiser dans un monde où il se passe des tas de trucs. C'est vraiment bouleversant. C'est vraiment un super jeu. On ne s'ennuie pas du coup dans les visuels novel comme ça ? Si tu le streams, je pense que ça va être très chiant. Parce qu'il faut tout lire et parce que c'est ça ? Oui, il faut que tu rentres dans l'histoire. C'est vraiment un jeu à l'histoire. C'est du jeu de console portable, vraiment. C'est le genre de jeu qu'il faut sur Switch. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de visuels novels sur Switch quand on y réfléchit. Oui, on va en parler après. Il n'y a pas eu le Among Us Like mais vous savez, japonais... Il y a Famitsu Club, Détective... Club Détective. Famitsu Club. Non, c'est pas ça. Famicom Détective Club. Famicom Détective Club. C'est ça ? Il y a deux... Et c'est sorti ça ? Oui, deux visuels noveles Nintendo officiels. C'est sorti même en Occident. Mais ce n'était pas traduit en français. Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'y a pas joué. Exactement. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. L'intérêt de faire un visuel novel en anglais. Mais ce n'est pas Famicom Détective Club dont je vous parle. Je viens de regarder les images, ce n'est pas ça. Vous vous souvenez, il y avait eu... Ce n'était pas traduit en français non plus. Ça a été présenté pendant un Nintendo Direct. Les dessins étaient très... Avec des couleurs très criardes et très punchy. Ça me parle. Et il y avait une musique un peu étrange. Et c'était vraiment... Il fallait trouver l'imposteur sur le vaisseau. Gnosia, c'est ça ? Je crois que c'est Gnosia, oui. Ça me dit quelque chose de fou. C'est ce que... C'est ça. Exactement, Gnosia. Mais ça, là, j'aimerais bien que ça soit traduit en français. C'est dommage. C'est vraiment des jeux auxquels on ne peut pas jouer. Ça a l'air très niche. C'est une grosse sélection du chat en mode il faut vraiment vous en parliez, le jeu est incroyable, etc. En fait, il y a quelques visuels nouvelles qui sont assez exceptionnels. Mais quand ce n'est pas en français, c'est trop excluant, en fait, surtout pour un visuel novel. Exactement, exactement. Pourtant, je sais qu'on en a déjà parlé dans les Amibros. Moi, je comprends l'anglais et je peux très bien traduire, etc. Mais quand même, les visuels nouvelles, c'est important de te mettre dedans. C'est important de comprendre toutes les subtilités du dialogue. On peut penser à des jeux de mots, on peut penser à du second degré, des choses qui sont imperceptibles quand tu n'es pas natif ou quand tu n'es pas bilingue. Donc, c'est trop dommage. C'est vrai que ça coûte cher à localiser les jeux. Tu vois, par exemple, il y a des jeux comme After Party qui sont sortis par les mêmes devs que Oxenfree. Oxenfree qui est disponible sur Switch, justement, et qui va sortir d'ailleurs sur Switch aussi au Oxenfree 2. After Party n'a toujours pas été traduit. Ça fait des années que c'est censé être sur la liste des traductions. Et il se tornie, là, le dernier. Alors que le précédent était aussi sorti sans traduction, mais qu'ils ont sorti la traduction un peu après. Le dernier, il se tornie, là. Il n'y a pas l'ombre d'une traduction de prévue pour le moment. Non, mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu fais ? Il va sur PC, tu joues avec des traductions non officielles, en mode. Franchement, il se tornie en anglais. Zut. J'attendais aussi un autre jeu avec un petit chat noir tout mignon avec une grosse face sombre. Last Night in the Woods. Non, je rigole. Last Night in the Woods, un truc comme ça, je crois. Ou Night in the Woods, je ne sais plus. Pareil, qui n'a pas été traduit non plus et qui a une traduction fan-made qui est en route. C'est vrai qu'on n'a pas l'air d'être tant que ça le centre du monde quand on réfléchit. On est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Ce n'est pas non plus inintéressant de traduire les jeux en français, mais bon. Night in the Woods. On passe à côté de quelques perles ou alors si tu es vraiment des terres, tu les fais en anglais et puis ça t'aide à progresser en anglais. Mais il ne faut pas nous reprocher de râler un tout petit peu si on n'a pas les jeux en français. Regardez à quel point la licence Yakuza est bien plus appréciable depuis qu'elle est en français traduit qu'avant en anglais et ça a ouvert la licence à beaucoup de monde. Ça a le Game Pass. Regarde le carton de Persona 5 Royale aussi. C'est un jeu déjà. Persona 5 avant le Royale. On est d'accord. Persona 5 de base. Avant Persona 5 ce n'était pas traduit. Aucun Persona 5. Non, c'est de niche. Et Persona 4 Golden qui est sorti sur Steam l'été dernier n'a toujours pas de VF officiel. Il y a un super patch VF qui existe qui a été fait par je ne sais plus la Steam comment ils s'appellent mais je sais qu'ils ont fait un taf de ouf dessus mais ça reste une fan trad. Et c'est dommage parce que vraiment quand tu vois en plus le succès de Persona 5 Royale tu te dis mais franchement le 4 ils auraient pu clairement en profiter. On verra. En tout cas la Switch fait mieux que la Playstation 2 au Japon en termes de vente. Il y a eu 22 millions de ventes. La Switch est... Elle est passée devant ? Oui. Elle est passée devant. Ah non c'est pas dur ! Elle va être dur ! Non ! Non c'est passé. Trop tard. Donc 22 millions de ventes la Switch s'est propulsée dans le top 4 des consoles les plus vendues au Japon. Et ça a dépassé comme vous pouvez le voir sur le graphique la Playstation 2 voilà juste derrière la 3DS qu'elle va forcément dépasser. Oui 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 ! La 3DS est déjà morte. Je suis ressortin. Mais du coup le top 4 c'est chaud hein ! Le top 4 full Nintendo ça y est ! Ah bah au Japon ouais ! Classique ouais ! C'est quoi la 3DS ou c'est la Wii ? C'est la DS ? C'est la DS. La Wii est loin ! La Wii est loin ! C'est DS Game Boy 3DS. La Wii n'est même pas affichée sur le graphique. La Wii elle est loin au Japon. Elle est loin ! J'attends que ça marchait la Wii en fait ! Au Japon parce qu'en France ça a été un carton plein ! Non mais il faut vous rendre compte le territoire japonais c'est au quoi 100... Aujourd'hui c'est moins de 150 millions de personnes il me semble. Tu vends 22 millions ! C'est là quand même que tu vois le... Sur 150 millions de personnes c'est énorme ! Quand tu vois ce top console c'est là que tu vois quand même à quel point la PS2 c'est un truc de ouf c'est que c'est que des consoles portables ou alors qu'ils sont très compacts comme la Famicom qui était vraiment pensée pour se ranger dans des tout petits espaces. La PS2 c'est un gros machin quand même pour son époque et même au Japon qui n'est pas le territoire où tu arrives à vendre des grosses consoles comme ça chiant à ranger elle a cartonné quand même. Oui en fait la Switch oui c'est vrai t'as raison mais la Switch a réussi à se propulser parce qu'elle est hybride et c'est... Les consoles portables ont toujours fonctionné mieux au Japon que les consoles de salon c'est vraiment... C'est fou et pourquoi ? Parce que leur mode de vie est plus sédentaire ? Ouais parce que chez eux c'est petit parce qu'il faut une télé t'achète une console souvent pour toute la famille alors que les consoles portables t'en achètent un peu un pour chacune des personnes de ta famille donc ça prousse à en acheter plus de toute façon les japonais ont tendance à se déplacer plus en Asie c'est toujours pareil on joue beaucoup dehors c'est pour ça que les jeux mobiles cartonnent en Asie on joue pas trop pas trop trop chez toi en plus jouer chez toi enfermé chez toi c'est un peu c'est un entre guillemets un peu connoté tu vois en mode genre tu sors pas chez toi en mode qui obourille exactement tu sors pas vraiment de chez toi donc il y a un délire là dessus mais c'est pas c'est pas aussi fort que les jeux portables de toute façon c'est juste évident vous vous dites je peux acheter une console de jeu avec laquelle je peux jouer n'importe où n'importe quand et je peux acheter une console de jeu dans laquelle je peux jouer sur un écran de télé à un endroit donné bah en vrai réfléchissez 5 minutes même partout dans le monde tu fonces vers la console qui est portative enfin c'est c'est en tout cas si tu prends en compte juste le simple fait de pouvoir jouer à un jeu et là on s'y prend en compte le fait de ah je veux jouer aux jeux les plus performants graphiquement tout ça mais dès qu'on commence à réfléchir comme ça on est déjà un peu plus dans une niche de joueurs Derek Sen qui nous apporte une info intéressante dans le chat qui dit je suis sûre que la Playstation 2 s'est vendue à des gens qui n'ont jamais lancé un jeu mais juste des DVD c'était l'un des lecteurs DVD les moins chers de l'époque mais c'est fou du coup c'est vrai en fait tu sais que je me suis fait la réflexion la dernière fois que moi j'ai pas de lecteur DVD à la maison et en fait j'ai pas de Play et du coup on a jamais eu de lecteur DVD de Nintendo nous on a tu crois que c'est ton PC n'a pas de lecteur exactement du coup j'ai pas de lecteur DVD à la maison j'ai réfléchi à ça la dernière fois et du coup il y a une copine à moi qui m'a dit mais t'as pas de Play et je me suis dit putain mais il y a jamais eu de lecteur DVD fait par Nintendo non ils ont toujours changé le format pour éviter le piratage si t'as la Panasonic Q c'est la seule c'est ça c'est une version de la Gamecube qui embarquait un lecteur DVD la Gamecube Shining littéralement c'est sorti en France non ah ok précisé mais ça a existé ça a existé ok ça a existé très bien Mario Golf ça a existé tout comme Mario Golf Super Rush je suis très triste devant cette news débranchons débranchons le malade voilà c'est ça qui a existé on a conjugué ça au bon temps Mario Golf Super Rush déjà abandonné par Nintendo en effet en fait le jeu est sorti donc il y a 5 mois bon après et du coup Nintendo a annoncé la fin du suivi post lancement du jeu en annonçant les dernières nouveautés donc on peut le voir avec cet immense Wiggler qui tient un club j'avoue magnifique ainsi que ce tout petit Mascasse juste adorable ça c'est une nouvelle match qui va arriver parce que ces persos là moi je l'ai jamais vu encore dans ma regard c'est ça c'est la dernière mise à jour comporte de nouveaux champions donc le Wiggler et le Mascasse et il y a de nouveaux parcours également avec le parcours de la Cime des Sages et ça c'est le Sommet des Stars donc de nouveaux parcours en vrai le Sommet des Stars je suis contente parce que si on peut revenir dessus parce que c'est le premier plateau qui est fun un peu irréaliste et du coup je pense qu'ils auraient même dû en mettre plus des comme ça parce que tu vois avant cette mage là ils avaient aussi fait une mage où ils ont sorti Ninji et il y avait le Dunk City quand même le Dunk City comme plateau un peu fantaisiste oui pardon c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'être dessus c'est vrai t'as raison et en fait avant ça ils avaient sorti Ninji donc et du coup ils avaient sorti un parcours un énième parcours dans le canyon sable désert un truc comme ça il y en a 10 000 des parcours dans le sable c'est ça et du coup on avait l'impression de se déplacer autour du même trou mais par des spots différents et on s'est fait chier tu vois des parcours fun comme New Dunk City bon au final j'ai pas joué dessus ou encore celui-là le Sommet des Stars c'est quand même vachement plus sympa enfin je trouve personnellement que d'avoir tout le temps le même décor et ajouter au Wiggler au Mascasse et à ses nouveaux parcours il y a deux modes de jeu inédits qui sont sortis le premier c'est le golf ciblé c'est à dire que vous visez des cibles enfin vous restez à un départ fixe vous avez 5 balles et vous devez viser des cibles plus vous êtes proche plus vous gagnez des points et il y a eu un et donc ça c'est à jouer en multijoueur et en solo et en deuxième mode qui a été ajouté qui s'appelle one on one put qui est un jeu qui se joue uniquement en mode de jeu qui se joue uniquement en solo où vous devez atteindre le green et les trous en deux coups maximum donc ça c'est plus pour ceux qui ont déjà traillardé et qui veulent mettre leurs compétences aux défis et qui veulent se donner à fond je trouve que c'est cool en fait je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du suivi post-lancement sur Mario Golf moi je m'attendais de ouf en fait c'est les mêmes problèmes enfin c'est la même façon de procéder que Mario Tennis c'est les mêmes développeurs c'est les mêmes développeurs donc Mario Tennis c'est un an et demi deux ans de suivi il me semble ça devait être la même chose là juste ils ont pris tout le contenu qu'ils avaient déjà préparé on fait aller mettez tout dans le jeu et puis lâchez l'affaire le jeu s'est pas vendu donc c'est vraiment ça qu'ils font normalement tu n'aurais dû avoir qu'un terrain qu'un perso là de sortie pour la fin de l'année ensuite l'année prochaine en mars le deuxième terrain le deuxième perso ah ouais tu crois là ils nous ont tout balancé en juin pour les un an les nouveaux modes de jeu ça aurait été un cauchemar donc là mode de jeu les deux plateaux les deux persos hop le jeu de toute façon il était déjà prévu complet et avec des mises à jour de suivi constant on ne leur en veut pas Nintendo parce que ces mises à jour elles sont gratuites et en fait ça fait reparler du jeu et le fait vendre sur la longueur mais là ils se sont bien rendus compte que le jeu n'allait pas se vendre sur la longueur on se dit écoutez ça sert à rien de travailler sur Mario Golf Kaamelott revenez ici on va travailler sur votre prochain jeu on va travailler sur Golden Sun Remake ça sera mieux Golden Sun Remake bien sûr Mario Stryker Football Next Level Game on y croit ils ont anticipé les fêtes ils se sont dit ça n'a pas marché après le jeu en tant que produit fini sorti était trop light et pas assez fun comparé à Mario Tennis qui est vraiment un jeu qui avait été bien développé mais pour on va dire les excuser un peu il n'y avait pas vraiment eu de Mario Golf test pour Kaamelott là où il y avait eu un Mario Tennis test sur Wii U qui est à chier voilà exactement ça a été le test ça a été leur COF 12 ce que j'appelle leur COF 12 pour sortir leur COF 13 après donc un Mario Tennis abouti qui rapprend un tout petit peu de ce qu'ils ont déjà développé avant donc dommage pour Mario Golf en page ça va devenir un jeu acceptable maintenant avec tout le contenu moi ça ne va pas me faire revenir dessus honnêtement c'est trop live comme contenu pour me donner envie de me dire allez hop je refais un saut dessus je joue un peu bon peut-être tu vois quand t'as des potes qui sont là éventuellement pourquoi pas après avoir joué à Mario Party tu lances Mario Party après avoir joué à Mario Kart c'est horrible après la suite de jeu long comme un bras je préfère jouer à Mario War avec mes potes c'est vrai que je préfère jouer à Wario War qu'à Mario Golf donc non pas d'autre comment moi aussi j'aime Mario Golf t'es Mario Golf mais oui mais moi j'y suis retournée plusieurs fois depuis la sortie du jeu en fait j'aime Mario Golf en support pour jouer avec mes amis toute seule j'avoue j'y joue pas c'est trop me demander que de jouer à Mario Golf seule exactement c'est clair exactement donc du coup bon voilà j'avoue j'y joue pas mais c'est vrai que Mario Golf avec des potes c'est toujours rigolo on s'amuse et puis bah c'est un support qui est fun quoi après est-ce que c'est un support fun à 59,99€ ça c'est une autre question voilà c'est ça le problème on arrive à un problème et ça va être évident évident à vue comment se présente la Switch au bout de 5 ans maintenant d'existence Nintendo se fait concurrence à lui-même et les jeux Nintendo vont être en concurrence face aux autres jeux Nintendo qui se vendent toujours autant sur la longueur donc pour arriver à proposer des jeux qui marchent il va falloir viser juste dans des terrains dans lesquels Nintendo ne frappe pas déjà ça va être ça va être important ce qui est super parce que ça va proposer à mon avis plein de jeux différents et assez originaux je pense qu'on va avoir des années futures très intéressantes si tout est déjà fait attends quoi ah oui voilà j'ai lu ça je light Splatoon c'est tout pareil quand ça sort c'est quasi sans contenu obligé d'attendre un à deux ans pour avoir un jeu qui devient complet bah moi je suis pas d'accord j'avoue Splatoon je le trouve complet dès le début complet de base après c'est vrai que le suivi sur Splatoon il y a des jeux c'est payant surtout oui alors ça c'est autre chose oui c'est autre chose c'est vraiment une autre aventure c'est payant mais l'essentiel du DLC Splatoon est gratuit ouais je suis d'accord j'ai hâte de tester le prochain Splatoon on a la date déjà c'était cet été non c'est 2022 2022 on n'a pas encore la date moi j'ai trop hâte et puis en plus j'ai encore plus hâte parce que j'ai envie que les autres streamers y aient une hype aussi ouais parce que je trouve que Splatoon ça a toujours été un jeu sous-côté que les gens y jouaient pas assez complètement et en fait aujourd'hui quand on voit ce qui a été fait notamment l'année dernière avec Mario Kart avec Dogby qui a organisé le streamer battle puis ici dans le stream on a organisé un gros tournoi etc je trouve que ça pourrait être pareil avec Splatoon sauf que j'étais toujours toute seule en train de combattre et là enfin peut-être si le jeu est à la hauteur peut-être qu'on arrivera à combattre tous ensemble pour montrer aux gens que Splatoon c'est trop bien et j'ai hâte de voir la hype qu'il y aura autour de ça le seul défaut de Splatoon 2 c'est qu'il est sorti entre guillemets au moment où la Switch n'était peut-être pas encore assez hype il est sorti vraiment tôt et je pense qu'il y avait encore des sceptiques par rapport à la Switch alors que Splatoon 3 quand il sortira t'auras déjà 90 000 pour moi le gros défaut de Splatoon 2 c'est aussi ses lobbies et sa façon d'articuler son online c'est quelque chose sur lequel Nintendo va devoir évoluer à un moment ou à un autre parce que c'est un jeu essentiellement online dans sa continuité parce que le solo tu le finis tu ne rejoues plus donc il faut aussi que cette méthode d'online soit plus installée peut-être qu'avec plus de Switch Online dans les tuyaux peut-être un online plus stable on arrivera en fait le online est stable on a très peu de déco sur Splatoon le problème c'est de se rejoindre déjà si tu veux te rejoindre à plus de 2 c'est soit tu te rejoins à 4 et du coup tu fais du full team ranked contre 4 personnes sauf que statistiquement parlant il y a très peu de 4 potes casus sur Splatoon qui se chauffe à jouer à Splatoon donc du coup tu vas tomber sur des teams e-sport compétitifs donc du coup tu te fais niquer nous on a déjà essayé de faire ça avec ponce mais c'est impossible on se fait trop défoncer et même en jouant et en jouant en se plaçant parce qu'il y a un système d'élo même en se plaçant c'est mort tu tombes que sur et ils ont raison de trahir d'A4 mais du coup ils tombent sur nous petite team de casus c'est pas possible à 2 ça va t'arrives à trouver mais à 3 tu peux pas jouer donc à 3 il faut se rejoindre tous dans le mode online et du coup il faut attendre t'es dans des teams au pif sinon après c'est ça ouais et donc il faut attendre que les gens ils s'en aillent et puis tu peux tomber contre ou avec voilà c'est ça tu choisis pas donc ça il faut vraiment qu'il y ait une grosse amélioration mais je l'attends sur Splatoon 3 c'est pas possible autrement j'y crois pas j'y crois pas qu'ils le mettent pas non ? moi aussi je pense que c'est vraiment un des plus gros défauts de Splatoon c'est le ladder les lobbies etc il faut que ce soit plus simple plus smooth déjà le 2 avait fait un gros avancé par rapport au 1 qui était à des années lumières mon Nintendo a toujours 10 ans d'avance mais bon il y a 10 ans on savait créer des lobbies à 3 quand même ils ont 10 ans d'avance 10 ans de retard ouais ouais parce que 10 ans d'avance non non mais je veux dire les autres ont toujours 10 ans d'avance par rapport au Nintendo donc là c'est le moment c'est le moment ils ont changé les serveurs c'est des nouveaux serveurs ils sont tout propres actuellement il y a un port Ethernet sur leur console on est au paix on y croit il n'y a pas de raison moi j'y crois de ouf une news un petit peu improbable puisque Link a abusé des séances du V dans Breath of the Wild c'est quoi ces histoires en fait c'est improbable parce que moi j'ai pourtant j'ai retrouvé dans tous les sens et d'autres gens visiblement l'ont déjà vu mais oui Link effectivement si il reste trop longtemps exposé au soleil bon Link quand il est torse nu bien sûr Link prend des coups de soleil monumentaux et Link peut vraiment cramer des vrais coups de soleil gros coups de soleil je ne sais pas si en régie vous avez les images de l'article de Nintendo Life donc ça c'est Link au début le gomuscu de Dyrul le gomuscu regardez-moi c'est pectoro salant j'aime les gens c'est Link de vrai peuple c'est Inokstag après ces deux boîtes sport hop et voilà le pas s'en accélérer je crois un peu pour voir justement comment il peut cramer mais non je n'avais jamais remarqué ça comment on s'en était pas enfin on s'en était pas du tout mais c'est pas possible il s'est amusé à laisser Link reposer au soleil en même temps il va pas bien par contre il brûle même dans l'ombre j'ai aucune idée de comment ils ont vérifié ça comment ils ont fait la vidéo pour le montrer parce qu'on voit bien que c'est pas en accéléré mais ça c'est vraiment implémenté dans le jeu à la fin il peut vraiment complètement cramer c'est à dire qu'à la fin il est là c'est Shingeki no Kyojin à la fin il fait littéralement une blackface il gagne le sourire à ta conne titan quel enfer ah mais ce zombie mais c'est horrible mais c'est insoutenable c'est absolument c'est vrai que ça fait peur mais alors attends au niveau du cou il a rien ou c'est juste l'angle disons que son cou est protégé par ses cheveux aussi donc voilà tu sais on dirait un Sims après un incendie alors on n'est pas obligé de supporter cette vidéo jusqu'au bout bien sûr mais voilà la barre peut monter à 100% à la fin il te fait une blackface littéralement tu vois l'hippoutou le lavéin de l'hippoutou et bah voilà mais quel enfer c'est ignoble mais est-ce qu'il guérit ou est-ce que tu peux rester il a pas testé c'est pas possible là il souffre regarde il souffre il souffre il souffre il souffre non mais c'est un fake tu vois qu'il souffre en plus on regarde ses dents en mode ah je commence à avoir chaud je pensais qu'il gardait le sourire mais tu vois il a du mal il a vraiment chaud oh non c'est absolument abominable on dirait un personnage à débloquer dans ce match c'est de ouf c'est exactement ça je sais pas ce qu'on va continuer à découvrir comme truc improbable dans ce jeu si on a découvert aussi je sais plus si on l'a dans le runner alors ça c'est des modders qui ont désactivé le self shading du jeu pour voir comment le jeu rendrait sans self shading et c'est beau bah ouais mais ça manque je trouve qu'en fait on manque une partie du caractère des personnages ouais on a quelques petits screens c'est pareil en régie s'il vous plaît donc voilà ça c'est en fait ah ouais c'est bizarre on dirait des masques en fait tout plat ouais il y a un effet pâte à modeler ouais c'est ça on dirait que c'est tout en plastique ouais c'est la 3D la 3D sans shader voilà et là en fait bah du coup ça les rend très c'est pas ces images que j'avais vues moi ça c'est Link's opening voilà ouais voilà mais du coup ça leur enlève ouais tout ce qui fait le charme alors bon là quand il a le masque encore ça va pas trop mais ouais c'est bizarre c'est vraiment bizarre ouais j'avais vu d'autres images qui étaient plus sympas à regarder j'avoue que celle-ci mais c'est vrai que ça fait un peu pas de fimo j'avoue exactement c'est ça ouais on a vu des trucs pas jolis sur place of the world pour finir je suis désolé non c'est même pas pour finir puisque c'est le dernier jour pour vous puisque demain le 30 novembre les cyber offres du Nintendo eShop seront terminées donc vous avez jusqu'à demain pour on finit sur une bonne note quand même parce que c'est vrai que ça on va faire des cauchemars je pense en fait j'ai cru que t'allais dire c'est le dernier jour pour aller au Japon parce qu'à partir du tranche les frontières sont à nouveau fermées oh non c'est trop déprimant oui oui c'est vrai ah oui ça c'est c'est plutôt oh la vache de toute façon les frontières n'ont jamais vraiment été ouvertes disons que voilà ça dépend ça dépend c'est la saison 4 du Covid oh non parlons pas de malheur parlons de bonnes choses des cyber offres du coup il y a 2-3 petits trucs très sympas au niveau cyber offres moi celle que j'ai envie de vous donner qui est plutôt chouette c'est Catherine qui est quand même à je crois 50% de réduction même un peu plus le bundle est à 20 euros et franchement Catherine c'est vraiment super jeu jeu de puzzle ouais jeu de puzzle donc c'est l'occasion de découvrir il y a Monster Hunter Rise qui est en promo 45 euros je pense qu'il était déjà dispo en magasin à ce prix là mais si vous voulez la version des maths il y a Ori qui est en promo également il y a Gris il y a New Super Mario Bros qui est à 39,99 avec Pikmin 3 et Hero Warriors qui sont aussi à 39,99 et en promo on a aussi Hades qui est à 17 balles Dragon Quest 30 euros et il y a FIFA qui est déjà à 27,99 c'est dire à quel point ils ne vont pas c'est pas bon ça a l'air sur Switch en même temps ouais mais bon il y a peut-être toujours Limbo et Inside à 1,99 chacun alors est-ce que il y a de bonnes offres est-ce que je peux vous faire une confidence du coup ici on est entre nous j'espère que ma famille ne regarde pas évidemment l'émission je ne crois pas et ça devrait aller j'ai acheté sur la Fnac la Switch Mario Kart 8 pour Noël pour quelqu'un de ma famille même pas l'acheter la OLED exactement et même pas la OLED non parce qu'en fait ils ont non parce qu'ils ont un pack Switch V2 Mario Kart 8 oui à combien d'après vous actuellement ah ça vaut le coup j'ai vu le truc de Nintendo c'est pas 260 ouais 280 280 euros exactement 280 euros la Switch avec pas en carte et 3 mois de Nintendo online offert c'est pas mal sachant que si tu l'achètes sur la Fnac voilà exactement si tu l'achètes sur la Fnac il y a des autres fradérents où tu as en plus les cartes cadeaux si quand tu achètes 150 euros tu dépenses que 140 un truc comme ça exactement c'est un truc comme ça et en fait quand tu es adhérent Fnac et bien tu as en plus je ne sais pas je ne vais pas vous dire de bêtises mais je crois quasiment 40 euros de rembourser sur le prochain votre prochain achat donc il y a un jeu en plus gratuit offert pour l'achat de ce pack donc voilà je l'ai pris pour Noël ça vaut le coup je pense qu'ils essaient aussi d'écouler un petit peu les stocks des Switch classiques franchement la Switch Mario Kart si les gens ils n'ont pas de Switch ils veulent juste se faire des petits Mario Kart de temps en temps chez eux 280 euros ça vaut le coup je trouve que ça vaut le coup c'est vrai que c'est une bonne offre et en tout cas sur le Nintendo eShop avant que les promos se terminent demain n'hésitez vraiment pas à checker parce qu'il y a aussi des petits jeux éditeurs tiers et des jeux indépendants qui sont dispo je pense à Gris qui est à 3 euros Lost in Random un EA Originals qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est à 20 euros donc ça vaut vachement le coup parce qu'en plus de ça il y a une bonne durée de vie quand même à ce jeu donc n'hésitez pas Tales of Iron qui est un jeu indé qui est sorti très récemment aussi en septembre qui est un RPG dessiné à la main avec des petits rats qui est adorables à 18 balles Evoland Evoland la Legendary Edition donc ça veut dire qu'il y a les deux du coup c'est ça je ne me trompe pas c'est à 5 balles franchement Evoland classique du jeu indépendant donc n'hésitez pas à sauter dessus aussi c'est vraiment le moment pour vous de faire le plein de jeux indépendants Je vais rajouter une astuce ratus c'est très important n'oubliez pas de regarder si vous avez bien rentré vos cartouches vos points or parce qu'un jeu souvent c'est 60 points or et il y a plein de jeux qui ne coûtent pas cher sur eShop vous les paierez rapidement en promo avec plusieurs jeux donc vous n'auriez pas rentré les points et si vous avez la Game & Watch Zelda n'oubliez pas c'est 300 points que vous récupérez c'est 3 euros j'ai payé Extech Mayhem du coup sur la Switch le jeu de rythme de Riot plus gratuit à ce prix je l'ai payé à 3 euros avec les 300 points de la Nintendo de la Game & Watch Zelda voilà voilà donc c'est vrai que ma liste de Noël n'oubliez pas de valider ne traînez pas parce qu'ils expirent au bout de deux ans c'est une honte mais oui c'est vrai il faut que je les rentre les miens il faut vrai tu sais que j'en ai reparlé la dernière fois en live et il y a trop de gens qui ne savent pas qu'on peut faire ça donc vraiment prenez vos anciens jeux cartouche vous faites moins sur le jeu ou plus je ne sais plus bon l'un des deux vous verrez c'est moins je crois voilà et vous mettez réclamer mes points or et vous récupérez des sous comme ça en fait ils ne te disent pas dans la boîte ou dans la jaquette alors qu'avant tu avais les points VIP qui étaient inclus dedans là ils te tu vois ils ne le mettent même pas en petit tout en bas de la jaquette c'est automatique en démat pourtant quand tu achètes en démat c'est automatique ouais bah là il y a marqué ouais je crois que je crois que je l'ai jamais fait et j'ai vu un jeu bah ouais Suzy c'est mort du coup pour plein de jeux ouais pour plein de jeux et ils expirent au bout d'un moment ça sera bientôt mort pour Animal Crossing Horizons ouais exactement en mars le 21 mars 2022 ça sera mort il faut que je le fasse pour Pokémon ouais ah oui c'est vrai moi aussi mais il faut absolument 120 points Ken ouais ouais je sais 1,20€ il y a tellement de jeux géniaux à 1,20€ sur l'e-shop en promo il y a toujours il y a toujours ma phase des deux bons Nintendo à 99€ en plus 3,70€ de récupérer bon voilà ah mais du coup en plus comme c'est des jeux des macs tu récupères plein de pognon avec exactement ouais c'est une technique Trunks les astuces tu gagnes de l'argent en en dépensant en tout cas gagner de l'argent Antistar est pas du tout concerné puisqu'on va faire son unboxing c'est parti pour l'unboxing Antistar montre-nous on veut tout savoir il dépense trop d'argent il dépense sans compter tu peux flexer techniquement il y a un jeu qui m'a été envoyé par Just for Games que je n'ai pas dépensé mais ça effectivement je vais commencer par le jeu comme ça ça ira rapidement je vais juste vous parler de ce jeu qui plein de gens de quoi des DLC effectivement c'est des DLC tu le connais tu l'as fait alors je ne l'ai pas fait mais je l'ai vu j'ai vu des let's play complets dessus trop bien vraiment trop bien une fois qu'on a vu un let's play ça ne sert à rien de le faire ça ne sert à rien alors surtout tu ne me dis rien parce que c'est un jeu qui m'intrigue énormément je ne te spoil rien en fait il y avait un mec qui l'avait testé pour j'y vais un lecteur à l'époque où les lecteurs faisaient des tests et que je corrigeais leurs tests et le mec disait dès le début attention ça reste que je spoilais un peu du coup je confesse avoir à moitié et corriger son test parce que je me suis dit ok l'histoire a l'air trop chelou je suis intrigué ce jeu quand on le voit on a vraiment l'impression que c'est un prototype de Visual Novel avec des lolis un erogému comme on dit dans le jargon plein de gens ont dit ce jeu est incroyable il est en fait il est un Peggy 18 parce qu'il est très malaisant sur les thématiques qu'il aborde il est très surprenant je ne sais pas en quoi je le découvrirai en le faisant mais surtout c'est pas du tout un jeu coquin ou quoi que soit d'ailleurs quand on regarde derrière il n'y a même pas le petit pictogramme avec marqué contenu sexuel c'est uniquement marqué il n'y a pas de contenu sexuel après visuellement c'est un peu comme ce qu'on a montré tout à l'heure sur 13 Sentinels ça reste très suggestif c'est ça en termes c'est ça visuel novel japonais mais ça ne va pas plus loin que ça en effet donc nous allons le déblister bien entendu j'ai réussi à enlever une partie mais pas l'autre donc en fait en trigger warning sur Doki Doki littérature club que moi j'y ai joué du coup c'est violence il y a quand même du suicide de l'automutilation des trucs comme ça donc ouais c'est des thèmes très très adultes quand même ouais c'est des thèmes très adultes t'as pas l'impression quand tu vois le contenu ah oui alors tiens je me bêche là t'as les petits autocollants il y a les petits autocollants effectivement je crois qu'il y a un code pour la BO alors je vais faire attention parce que si jamais il y a un code qui est visible je vais quand même vérifier avant ouais coup non il n'y a pas de code il est peut-être à l'intérieur il y a la carte métaverse c'est exceptionnel quand tu connais l'actualité ah oui c'est très rigolo et qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette carte des fois que ce soit le DLC non c'est pas le DLC voilà donc ouais c'est un jeu en fait je ne sais je ne peux pas vraiment en parler dans le sens où je ne l'ai pas encore fait ce que je sais c'est qu'il y avait Panta justement qui l'avait streamé et quand j'ai vu un mec comme Panta dont c'est pas du tout techniquement le genre de délire le streamer me dire c'était trop génial je me suis dit ok ce jeu un jour il faut que j'essaye et quand Just for Game j'ai annoncé j'ai dit bah écoutez ce jeu là ça m'intéresserait que vous m'en vous m'en fessiez par tenir un parce que je pense que je vais streamer ça parce que ça va être très curieux je veux comprendre en fait tu vas le faire en stream du coup ouais parce que je suis hyper curieux en plus on m'a dit que c'est pas très long c'est un jeu qui durera 7-8 heures non ça va c'est pas très donc voilà et je suis très curieux effectivement donc dedans nous avons alors à moins qu'il y ait encore le code comment ça s'enlève ce truc en fait c'est un jeu qui avait quand même fait pas mal parler de lui parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs avec une commu très très jeune qui avait fait des let's play dessus alors que c'est un jeu qui est Peggy 18 bon après voilà ils font ce qu'ils veulent eux en termes de jeu ils peuvent faire du Peggy 18 s'ils veulent mais comme c'est pour ça que j'ai prévenu mais comme la la jaquette est très enfantine les couleurs le on dirait vraiment un tu sais ça fait un peu penser au jeu qui est interdit de streamer sur Twitch là où on peut tuer des mais t'es posé la question s'il s'était autorisé de le streamer lui d'ailleurs d'okidoki je pense que oui c'est l'autre là celui où on incarne une étudiante l'offre d'un autre étudiant et on peut tuer des prétendantes et tout Yandere Simulator voilà c'est ça ça c'est interdit de streamer sur Twitch en fait ça a été un peu dans la même vibe on dirait en surface que c'est sympa et en fait c'est vachement hardcore sur plein de thèmes je vais pas le montrer en entier je vais mettre un petit truc dessus mais effectivement il y a la soundtrack qui a download sur une petite disquette c'est trop mignon très mignon donc il y a les petits stickers effectivement un peu partout non mais c'est ça qui est fou c'est que le jeu est monstrueusement kawaii et tu sens que c'est un piège en fait c'est vraiment tu vois ce truc là tu te dis ouais bon ok c'est c'est un ouais c'est un jeu pour web en fait et pas du tout apparemment mais il faut savoir un truc là il y a une subtilité c'est que c'est pas un jeu développé par des japonais c'est un développeur c'est un développeur indépendant américain qui en fait ce jeu donc je pense qu'ils ont peut-être voulu un petit peu justement peut-être parodier certains types de visual novel peut-être ouais c'est assez un peu les codes ils ont peut-être voulu effectivement dire vous attendiez un visual novel traditionnel et ben on va vous mettre ça dans la gueule je ne sais pas ce qu'ils vont me mettre dans la gueule mais je suis curieux de savoir j'ai une vraie question ici parce que moi je ferais pas ce jeu c'est sûr en revanche il y a un des genres de jeux que je cherche sur Switch et que j'arrive pas à trouver que je trouvais très facilement sur PS Vita et sur PSP c'est les jeux de drag il y en avait beaucoup sur DS il y en avait beaucoup sur 3DS tous les Love Plus Love Max et je ne retrouve plus ce genre de jeux sur Switch est-ce qu'il y a des bons jeux de drag à part des automagames ultra niche pas traduits chez nous je ne trouve pas d'excellents jeux de drag là où sur DS et 3DS il y en avait vraiment beaucoup beaucoup pas du tout genre sur le eShop je vois souvent des trucs c'est un peu un jeu de drag avec un tactical game into jeu de drag Catherine Full Body c'est pas vraiment mais non c'est un puzzle game c'est un puzzle game des purs jeux de drag à savoir t'es là et tu dois draguer tu dois draguer franchement c'est Persona 5 le jeu de drag le plus moderne que j'ai trouvé il n'est même pas sur Switch liste des jeux de drag sur Switch Boyfriend Dungeon Pure For Fated Memories est-ce qu'il y a à Fou le Boyfriend ? c'est que des automés ça c'est pas tellement un jeu de drag à toi c'est quoi ? les automés c'est des jeux où tu dragues des beaux gosses c'est le jeu des amis bro et toi tu veux quoi ? des jeux où tu dragues des belles gosses que tu dragues ce que tu veux c'est tout des jeux de drag où tu dragues des personnes que ce soit des hommes des femmes et puis tu dois répondre aux questions convenablement et il faut faire monter leur niveau d'amitié etc. pour pouvoir sortir Harvest Moon ? Hein ? Harvest Moon ? un peu ouais mais Harvest Moon c'est encore sous fond de jeux de drag c'est vrai que t'as des histoires de drag en vrai t'as des histoires de drag Love Max t'as jamais joué à ces jeux là ? t'aimes bien les jeux de drag mais moi j'aime bien ah ouais ? bah ouais je trouve ça rigolo il assume c'est bien moi c'est bien c'est bien c'est pas mais courageux il y en a pu il y en a pas à la place il y a des tout se perd il y a énormément de il y a énormément de visuels novel comme ça genre d'okidoki littérature mais je me demande si d'okidoki c'était pas c'était pas issu d'une licence aussi de jeux de drag un peu à l'époque je sais pas du tout en tout cas il y a un truc qui a l'air chouette là je voyais tu as du contenu exclusif dans cette version c'est une nouvelle version t'as le plus dans le titre c'est pas d'okidoki littérature club c'est littérature club plus donc il donne 6 histoires alternatives 13 additional soundtracks plus de 100 images différences des goodies etc donc ça va être très intéressant je pense d'avoir ton retour mais je suis très très curieux tu vois c'est un jeu de drag au final ou en tout cas une partie quoi dans d'okidoki je pense qu'au début c'en est un ça se transforme pas du tout en ça ensuite après c'est juste une série de choix qui t'entraîne dans l'histoire c'est un jeu à choix mais tu peux pas tu vois c'est pas un jeu où tu sors où t'as terminé t'es sorti avec le mec que tu as cherché à sortir et puis ça te donne une fin en partie je sais bien parce que c'est pas ça que je veux jouer moi je veux jouer un jeu où il y a du sang et de la violence c'est pour ça que j'ai pris ce jeu t'as joué à Fire Emblem Free Houses Ken ? j'aime vraiment pas Antistar t'as joué toi quelqu'un a joué à Fire Emblem Free Houses ? non pas du tout je suis comme Ken j'allais vous demander qui est-ce que vous aviez choisi comme meuf ou comme mec au final à l'époque il me faisait passer pour un spécialiste de Fire Emblem bah oui il nous en fallait un dans les amis on a vraiment fait une émission un jour je crois que c'est quand Free Houses était sorti et il avait vraiment teasé en disant heureusement un Antistar qui est un gros spécialiste de la licence qui va nous en parler et j'étais en mode je vais dire Fire Emblem je vais dire quoi mec bon faire c'est un bon jeu je sais que pour le Tactical Game c'est un super jeu mais c'est vrai que je trouve ça un peu malaisant de mettre un jeu de drag alors que t'as juste envie de faire un tactical tu vois surtout qu'en plus Fire Emblem c'est particulier t'es un prof et tu te tapes tes élèves où est la morale s'il vous plaît c'est discutable un peu ça mais tu sais que c'est ça c'est vraiment le plot en gros t'es prof dans l'école et à la fin tu choisis une ou un de tes élèves et tu te maries avec il n'y a pas eu de drama sur ça ? c'est un jeu japonais je suis surprise tu vois généralement tu n'as pas toujours un peu de complain il n'est pas très vieux comme prof donc voilà mais c'est un jeune prof mais bon ça n'enlève en rien c'était une fois au chalet je donne ça comme excuse pour je ne sais pas je ne sais pas il n'y a pas d'excuses non il n'y a pas d'excuses excuse-moi la dernière fois c'était un jeune prof c'était Life is Strange 1 et voilà je ne vais pas en dire plus trop glauque trop glauque c'est d'autres codes Ken j'ai un jeu pour toi je ne crois pas qu'il soit sur Switch mais si tu aimes les jeux de drag Super Séduceur mais oui Super Séduceur non mais non Super Séduceur c'est un nanar du jeu de séduction je vous propose de continuer les unboxings on va vous parler d'un autre jeu de drag c'est celui où Link essaie de pécho la princesse Zelda il n'y arrive encore pas il n'y arrive toujours pas parce que donc l'OST ou que dis-je les OST de Skyward Sword et de son collector et normal sont sortis évidemment ce n'est sorti qu'au Japon et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans le contenu est le même dans les deux si vous regardez il y a 5 alors le contenu musical est le même il y a 5 CD en tout oui ce sont des CD c'est à dire que parce que je l'avais fait pour Breath of the Wild alors il fallait bien que je le fasse pour Skyward Sword on va d'abord unboxer la version normale et voir ce que l'autre a de plus normalement ces trucs là ça s'enlève assez facilement si je ne dis pas de bêtises ah oui non c'est à dire qu'il y a du scotch il y aura encore une protection en dessous normalement c'est trop satisfaisant c'est un truc c'est un truc que j'avais vu venir je l'avais call depuis longtemps parce que comme il l'avait fait pour Twilight Princess quand la version HD de Twilight Princess était sortie on avait eu un coffret avec l'OST de Twilight Princess qui était excusez-moi sorti au Japon est-ce que comme bon bah on a eu le même délire Skyward Sword c'est un jeu qui n'a pas eu d'OST physique à sa sortie c'est très bizarre pour un jeu qui misait autant sur sa musique c'est le jeu qui a oui c'est clair comment dire c'est le jeu qui est à l'origine des tournées symphonie donc nous avons ce coffret qui s'ouvre je ne sais même pas comment il s'ouvre en fait voilà il s'ouvre c'est très bon j'égale voilà donc on a un bouclet qui est magnifique avec des visuels du jeu tu peux le tenir dans l'autre sens c'est dans le mauvais sens c'est très bien comme ça je vois mieux ce que je regarde c'est parfait donc voilà plein 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 de jolis visuels du jeu je ne sais pas s'il y a un petit peu qu'est-ce que c'est que ça il y a un code dites donc c'est pour des points or à récupérer ah bah ils les ont tous récupérés dans le set c'est pour un conjab donc voilà écoutez il y a des gens qui auront déjà clippé tant pis j'ai perdu mes points or je ferai gaffe pour le suivant si ça se trouve en fait c'est le même produit donc c'est le même point or et nous avons les disques qui sont très très beaux honnêtement attendez je vais juste faire attention à ceci normalement ça c'est un double ouais ça a l'air d'être un double ouais il y en a un dessous pas un moyen de lire des cd à la maison moi j'ai rien moi oui tu sais ce que j'ai tu sais qu'il y a le seul lecteur cd qui me reste non j'en ai deux en vrai j'ai un très vieux macbook qui a 12 ans ouais honnêtement après lire des cd c'est rien d'autre et j'ai une ps3 parce que la ps4 ne l'est pas les cd la ps5 non plus la ps4 n'est pas les cd les xbox les xbox ils sont les cd tiens vas-y les xbox ils sont les cd mais malheureusement je n'ai plus de xbox et mon pc n'a pas de lecteur donc du coup j'utilise soit un vieux macbook en fait le macbook me sert pour copier les cd et le comment ça s'appelle il nous met une petite musique d'ambiance Ken en fait je cherchais si c'était disponible en dématérialisé cet album c'est pas impossible oui il met la musique d'hors d'accord il met la musique sur son téléphone comme ça tiens parce que donc ça c'est la version simple qui est commercialisée à quelque chose comme 3500 yens un truc comme ça je crois cet album n'est pas disponible en dématérialisé ah ouais oui parce que Nintendo n'a toujours pas ouvert son service c'est ce qu'il te reste à faire c'est un truc de ouf non mais en vrai il pourrait faire un Spotify pour toutes les EST de l'univers Nintendo mais ils ne l'ont jamais fait ce qui est intéressant c'est la version collector parce qu'il y a un petit truc en plus il y a l'air d'avoir un petit bricole on va le montrer là comme ça vous allez bien voir vous voyez ça ça c'est le même coffret que celui que je vous ai montré il y a tout ça en plus c'est tout ce qu'il y a en plus qui nous intéresse qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors ça par contre c'est pas un cadeau ça je me suis payé moi-même j'ai juste fait une commande groupée avec l'amie Gastrono Geek parce que ça m'intéressait beaucoup et du coup on a pu réduire en frais de port dans l'histoire si quelqu'un a un petit cutter ou un truc du genre non c'est bon un cutter oui tiens c'est mon cutter que je me balade souvent j'ai un canif un petit churin si tu veux aller tenter c'est une bonne arme d'autodéfense en vrai ça peut servir si ton bras ne fait pas 10 cm comme le mien oui peut-être qu'est-ce qu'il y a là-dedans on a un très joli coffret déjà je vous montre le visuel attendez parce qu'il est quand même très joli c'est beau on dirait un peu un gros bouquin un gros bouquin avec le design de CDS je vous le montre dans le bon sens c'est hyper joli très joli et donc qu'est-ce qu'on a là-dedans donc on a je montre déjà à nouveau l'OST dans le même coffret sans les points mais le visuel n'est pas le même si vous regardez bien c'est pas le même coffret je vais essayer de le mettre comme ça hop je sais pas si on le voit bien voilà on le voit bien le livret est trop beau on a également le livret donc c'est les 5 mêmes CD bien sûr c'est l'OST d'Escalor 3 très bonne OST au passage je trouve que c'est une des meilleures de tous les Zelda elle est vraiment bien mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans c'est ça surtout qui vaut le coup et bien là-dedans nous avons juste ceci attends c'est ça qui prend autant de place là attends attends mais sur emballage ils en pensent quoi Nintendo ah bah vraiment je ne sais pas mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah mais c'est quoi ce truc qu'est-ce que c'est on dirait un bijou tu l'as demandé en mariage j'avoue c'est ça c'est une demande en mariage j'enlève là non non je ne sais pas tu n'es pas prêt en bébou je ne veux pas le guillemets on parlait de jeu de drag mais là tu mets la barreau la barreau oui pas le barreau parce que sinon c'est problématique attention t'entends tout casser là c'est pourri comme système d'ouverture une émission familiale je déteste ces cartons c'est vraiment de la merde ah ça y est ça vient ça y est anti-star ça y est ça vient c'est énerve contre un carton non mais c'est pourri carton 1 anti-star 0 ah ça y est il est vaincu oh une boîte à musique c'est une boîte à musique avec un thème de Skyward Sword je ne sais même pas lequel c'est donc on va la remonter je ne sais pas si on va l'entendre sur le plateau si mais dans le micro design épuré très alors on va avoir 3 minutes 30 de musique oui si il continue à remonter ça fait la fin de l'émission c'était sûr que c'était celle-là bah oui évidemment voilà bienvenue sur la série c'est la nouvelle émission vous allez vous payer combien de plus pour ça là tu veux vraiment que je le dise oh non bah si tu dois nous dire le prix je peux le voir je vais regarder sur Amazon Japon bien sûr je vais regarder à nouveau c'est encore disponible sur Amazon Japon cela dit .co.jp je crois que c'était 5600 yens un truc dans ce genre-là Your Order c'était là alors c'est lequel des deux je ne sais même plus oh là là qu'est-ce que c'est cher cette merde c'est incroyable et alors ça fait combien en euros il a payé 34 000 yens 8800 yens oui mais on était il y avait 3 il y avait l'autre commande donc voilà 8800 yens c'est 75 euros on va dire à peu près oui voilà pour les CD pour le gros coffret là 5 CD plus le bouclet plus la boîte à musique mais ça ne fait pas doublons je ne comprends pas en fait ou alors je n'ai pas compris donc pourquoi tu n'as pas juste pris celui où il y a la boîte à musique parce que la pochette est différente et que du coup ça fait deux éditions différentes mais ça ne va pas la tête mais Ultia ça fait un an et demi qu'on fait des émissions ensemble et tu n'as toujours pas vu mais tu n'as jamais un fan de BTS toi ça se voit mais tu as vraiment pris les deux mêmes juste parce qu'il y a un truc différent il fallait juste prendre sa lame à la boîte mais oui bien sûr je l'ai fait pour Breath of the Wild je suis choquée en fait si je l'ai fait pour Breath of the Wild ça aurait été con que je ne le fasse pas ta logique est implacable tu veux en faire quoi du coup tu sais que j'ai les 4 éditions différentes du guide de Breath of the Wild sorti en France mais tu en fais quoi ? c'est le même guide tu vis dans combien de mètres carrés ? 52 tu fais comment ? j'ai des vitrines c'est un musée c'est un musée en plus il a des PLV chez lui genre comment il fait pour vivre avec des PLV tu m'expliques ? je les alterne pour mes streams en fait j'en change elles sont toutes planquées dans un KGB elles ne sont pas dans l'appart mais par contre pour les décos des streams c'est bien pour les décos des streams c'est très sympa merci du coup c'est un plaisir t'as fait une heureuse ça ne se produira pas comme ça mais ouais je trouve l'objet très mignon après voilà c'est vraiment si vous êtes méga fan de Skyward Sword ne soyez pas aussi con que moi n'achetez pas les deux n'achetez que la version méga collector qui est très jolie juste parce que cette petite boîte à musique c'est vraiment adorable elle fait presque un peu je n'ai pas envie de dire cheap mais simple pour le prix en fait ce qui est curieux c'est de ne pas avoir mis de coque autour ils auraient dû faire un truc qui soit dans le ton exactement un truc dans l'esprit là ça fait un peu genre on n'avait pas d'idée du coup on n'a rien mis moi j'aime bien je trouve que j'aime bien comme ça on n'avait pas d'idée mais on savait qu'il y aurait des pigeons qui achètent des pouces vous êtes tous en train de vous extasier moi ce qui me rend complètement fou c'est qu'en 2022 non en 2022 il n'y a pas de version dématérialisée de cette OST du coup le seul moyen d'écouter cette OST c'est de façon illégale sur Youtube avec une qualité dégueulasse que vendue on va faire l'extraction c'est pas vendu chez nous c'est pas vendu chez nous ça ne s'adresse même pas à nous là il a fait la moitié de la planète ton putain de Skyward Sword pour venir ici paye le nombre de dauphins qui sont morts probablement juste pour l'emporter là ça dénonce ici monsieur il y a littéralement R en dessous ça c'est le plus gros gâchis d'espace c'est vraiment c'est clairement ça je l'admets complètement c'est du foutage de gueule mais voilà ça rend fou rendez l'album en plus c'est Columbia qui commande ils sont sur le label Columbia Columbia c'est pas c'est pas Sony Sony comment musique je sais plus qui c'est en souvenir des dauphins morts on va prier pour les dauphins sortez les albums en démat je voulais acheter ce week-end on s'est réécouté tous les openings de Jojo avec Madame et je les kiffe trop et je me suis dit allez je vais aller les acheter sur iTunes sur Apple Music ils n'existent pas ils ne sont pas ils ne sont pas il n'y a que des versions remixes non officielles ils ne sont pas je veux dépenser mon argent je ne peux pas je ne peux pas qu'est-ce que ça leur coûte donnez-moi la possibilité de dépenser mon argent pourquoi vous nous forcez à pirater et le Japon et c'est que au Japon qu'on voit ça il n'y a jamais de problème avec les musiques coréennes jamais de problème avec les musiques chinoises jamais de problème avec les musiques partout dans l'américaine partout dans le monde mais les musiques japonaises il n'y a rien à faire ils sortent encore ça en CD du cul que plus personne n'a de moyens de les lire c'est quand même ouf si tu n'as pas de console Nintendo c'est ça pire quel pays de ritarde je te dis je suis d'accord c'est vrai que c'est trop pas cohérent en plus mais ils sont dans un autre monde par rapport à nous il n'y a pas la place de stocker les trucs on les sort qu'en physique pas en démat surtout pour les japonais qui eux sont justement dans le gain de place à outrance c'est très surprenant mais ouais il y aurait dû y avoir un code là mais en plus c'est tout le temps comme ça tu peux tout le temps normalement télécharger la version démat quand t'achètes un truc dans le genre non pas au Japon au Japon on achète en physique tu comprends c'est comme ça on l'avait dit dans je ne sais plus quel numéro des Amigos une fois ça serait bien quand même que Nintendo sorte effectivement son espèce de Spotify à lui pour écouter les musiques des jeux Nintendo quitte à rajouter ça dans le Nintendo Online il y a Shadow at Noon et Ten Perce je crois qui sont deux youtubeurs et youtubeuses qui font des playlists Nintendo que j'utilise en début de mes lives parce que du coup vu que Twitch en gros c'est 6 elles sont protégées ces musiques mais comme Twitch accepte les musiques de jeux vidéo moi je peux les passer parce qu'il fait la différence entre est-ce que je la passe en jeu chatting est-ce que je la passe en jeu donc j'utilise les playlists youtube de Shadow at Noon et de Ten Perce et il y en a plein d'autres et en fait ils regroupent plusieurs musiques sur un même thème donc musiques liées à des zones aquatiques donc il va y avoir la musique des auras il va y avoir en fonction de plein de jeux Nintendo et elles sont trop cool musique pour avoir la pêche musique avec fond de pluie musique machin musique truc et cette personne elle se fait strike ses vidéos sans cesse et ça se comprend d'un côté parce que Nintendo tombe dessus et c'est leur musique et du coup ils sont en mode bah non tu vas pas même si elles sont elles sont pas monétisées les vidéos non 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 mais même tu ne peux pas non mais je précise quand même t'as pas le droit donc du coup c'est down alors que bon c'est vrai que c'est dommage parce qu'il n'y a aucun moyen de les écouter à part ça donc sors les versions officielles comme ça t'éviteras d'empêcher les gens d'écouter la musique que tu développes enfin que tu crées pour tes jeux c'est un vrai message c'est un vrai message à Nintendo s'il vous plaît sortez vos OST officiellement sur les plateformes de streaming légal ou au moins en album achetable si vous voulez vraiment être en 2010 et pas en 2001 sortez au moins les versions achetables 15 balles l'OST de Zelda Skyward Sword je les mets j'achète je fais double clic Face ID hop acheté mais tu sais ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que donc là j'étais en train de m'extasier du fait que ce soit enfin sorti parce que Skyward Sword n'avait effectivement aucune OST officielle physique sortie depuis 2011 c'est la première officielle qui existe de ce jeu je suis fatigué Breath of the Wild il a eu un an après c'est un peu du gâchis Wind Waker l'avait eu un an après pareil Twilight Princess et comment il s'appelle Skyward Sword sont des jeux qui n'ont pas eu d'OST complet sortis physiquement dans le commerce légalement avant leur réédition HD 10 ans plus tard de toute façon quand je travaillais chez Capcom on disait ça déjà les japonais tu les imagines comme Picsou tu vois assis sur un tas d'or c'est vrai et ils en font rien et ils sont là je suis bien sur mon tas d'or c'est tout mais Capcom a compris la leçon et ont sorti la totalité des albums de tous leurs jeux ou quasiment tous leurs jeux sur Spotify en version achetable Capcom l'a fait Square Enix ça emboîtait le pas ils ont vu Capcom ils ont dit oh là oui c'est vrai on peut faire ça let's go on sort tu vois donc t'as Nier Nier Automata exactement et Square là ils ont sorti aussi la bande son en vinyle de Final Fantasy et il y a une version des maths merci Square c'est d'autant plus improbable que Square ils ont vraiment une culture de l'OST avec leur jeu Nintendo toujours rien leur jeu sort en général t'as plus d'édition de l'OST que t'as d'édition du oui je suis en train de remballer ma merde ça rentre très mal je crois que ça passe pas Nintendo ils se disent ah non on va pas sortir de version dématérialisée sinon on risque de se faire pirater nos musiques lol 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 sur ces belles paroles nous allons passer au dossier c'était les 15 ans de la Wii et on va en parler c'est parti ouais les souvenirs la Wii qui ici autour de cette table a eu cette console tous oui j'en ai 4 littéralement 3 fois je l'ai eu 3 fois 4 mais pourquoi moi une seule fois c'est Yankly parce qu'il y a eu 4 couleurs parce qu'il y a eu 4 couleurs de la Wii et qu'il fallait que j'aie les 4 en bois dans ma collection et Antistar si tu sais pas quoi faire ta thune n'hésite pas je te laisse mon Paypal c'est parce que c'est une console que j'ai revendue 2 fois elle m'a déçu 2 fois je l'ai revendue 2 fois et tu l'as racheté ouais parce qu'elle m'a ensuite enfin je me suis enfin réconcilié avec cette machine comment t'as pu te réconcilier avec une console aussi d'OV wow les mots sont dur et t'en acheté 4 pourquoi tu dis ça brech Mario Galaxy 2 a bien aidé peut-être avoir un sondage dans le chat pour savoir qui a obtenu ou non la Wii on parlera justement Ken de quand est-ce que ben non on peut en parler maintenant c'est une déchétrie ce truc quand est-ce que t'as revendu ta Wii quel jeu t'as déçu quand est-ce que tu l'as racheté Mario Kart Wii j'ai littéralement acheté le jeu pour Mario Kart Wii l'avenir de Mario Kart j'y croyais trop après Gamecube qui est un jeu que j'avais trop kiffé double dash Mario Kart Wii arrive et là je joue au jeu et je ne comprends pas c'est tout lent c'est tout mou les maps sont gigantesques ça bouge à rien il y a des motos il y a des motos dans le jeu elles sont pétées il y a que des lignes droites dans toutes les maps tout le monde est obligé de rester comme ça comme Mario Kart 64 le online était vraiment au départ pas bon du tout du tout du tout la maniabilité avec le joystick proposé n'était vraiment pas très ergonomique j'ai fait ok d'accord c'est ça Mario Kart du coup aujourd'hui je ne voyais même pas la différence graphique par rapport à la Gamecube normal il n'y en avait pas donc je fais ok c'était juste pour foutre des motos dans un Mario Kart poubelle quoi alors je sais que le jeu a eu un un franc succès pour des raisons qui sont différentes d'Etienne ouais exactement mais moi en tant que joueur de Mario Kart et fun de Mario Kart ce jeu c'est l'anti-fun absolu j'ai retrouvé du fun dans Mario Kart qu'avec Mario Kart 8 et je préférais encore jouer toi aux versions aux versions portables de la console donc vraiment ça m'a vraiment très très déçu l'autre jeu c'est Brawl Smash Brawl je lance exactement pareil il fait bon sang mais qu'est-ce que c'est que ce jeu mou du genou oh c'est pas possible c'était lent c'était lent je sortais de Melee je jouais à ça je n'arrivais pas à jouer au jeu et je fais ok bon la Wii c'est vraiment pas pour moi je me suis amusé 5 minutes sur Wii Sports mais aucun jeu aucun jeu ne m'a donné envie de jouer à cette console et tu l'as racheté du coup avant le sacro-saint Mario Galaxy et l'extraordinaire New Super Mario Bros Wii extraordinaire pardon le jeu est assez ouf je trouve en termes de plaisir Super Mario Galaxy tu ne le trouves pas extraordinaire non mais il a dit New Super Mario Bros New Super Mario Bros lui tu le trouves extraordinaire c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire vraiment c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu même si le jeu n'invente rien les sensations dans le jeu je les ai trouvées assez ouf et on pouvait jouer réellement à plusieurs et globalement ça allait l'ergonomie de la Wiimote avec mais sinon j'ai vraiment une relation de je t'aime moi non plus et à la fin de la vie de la Wii j'ai voulu me refaire vraiment une ludothèque complète avec les exclusités Wii et là j'ai commencé à trouver vraiment ok ouais la Wii a plein d'exclus vraiment pas mal qui ne sont que sur cette console et qui mérite quand même qu'on s'y intéresse pas mal mais il a fallu creuser ailleurs que chez Nintendo parce que sincèrement je le pense toutes les licences Nintendo qui ont été sorties sur cette console à part Mario Galaxy pour moi c'est les pires versions de chacune des licences sur Wii vraiment c'est vraiment mon avis on en parlera justement juste après on va parler chacun de nos jeux phares sur la Wii et justement Antistar a une analyse super intéressante Ken aussi et puis de toute façon on a plein de choses à dire sur le sujet mais avant toute chose j'aurais aimé comment on avait fait pour la Gamecube retracer un petit peu l'histoire de la console pour ce faire je me suis beaucoup basée sur la vidéo YouTube d'Edward qui est un YouTuber incroyable qui aime beaucoup les jeux Nintendo donc merci à lui il a plein de vidéos sur l'histoire des consoles Nintendo sur pas mal de jeux aussi une vidéo sur Zelda O'Kina of Time qui est très intéressante si vous voulez aller voir ces vidéos n'hésitez pas donc merci à lui l'Edward qui faisait les rétro-découvertes exactement voilà donc au début des années 2000 c'était vraiment le petit feel au début des années 2000 c'était la mort pour Nintendo chaque console sortie faisait de moins en moins de ventes console de salon pardon ? chaque console de salon chaque console pardon la Game Boy Advance c'était pas la folie non plus c'était pas la forme en général pour Nintendo la Gamecube qui était sortie en 2001 avait fait 21,97 millions de ventes ce qui est en fait très peu parce que la NES c'est le pire score voilà la NES en 1985 avait fait 61,9 millions et la SNES qui est sortie en 1990 avait fait 49,1 ce qui était déjà énorme en fait et la Gamecube de mal en pi 21,9 enfin c'est c'est très peu et comme tu l'as dit Ken du coup c'est le pire score et en fait la Gamecube elle faisait tout simplement elle faisait pas le poids face à la Playstation 2 et face à la Xbox c'était la course à la technologie à l'époque on voulait faire la console la plus performante on voulait aller toujours plus loin d'un point de vue technique et innovation technologique en fait et c'était pas le cas pour Nintendo qui arrivait pas à ne serait-ce qu'attraper la cheville de la Playstation et de la Xbox en plus de ça le pompon il y a Hiroshi Yamoshi qui démissionne en 2002 qui était à la tête de tout ça et qui a pris sa retraite en même temps à 75 ans passé il a assumé lui-même il a dit moi je suis plus en phase avec les besoins des joueurs aujourd'hui et c'est donc Satoru Iwata dont on a beaucoup parlé pendant ses émissions qui a pris le relais et qui a commencé à sortir des nouveautés et qui a commencé à activer le levier innovation chez Nintendo on a eu notamment la Nintendo DS avec son double écran le côté tactile très en avance sur son temps cette machine c'était révolutionnaire tu vois ne serait-ce que téléphone portable avant le téléphone c'est ça complètement exactement tous les moyens de communiquer le picto chat le tactile le micro il y avait pas mal de trucs après Nintendogs Nintendogs c'était vraiment la révolution et là c'est là qu'ils se sont dit écoute si on n'arrive pas à faire la course à la technologie si on n'arrive pas à ne serait-ce qu'avoir un tiers des capacités techniques de la Playstation on va mettre le curseur sur l'innovation et c'est là qu'ils se sont dit ok donc nous on a mis le pactole sur la Nintendo DS donc on est fort niveau console portable mais on n'a toujours pas on voit bien le flop de la Gamecube on n'a toujours pas réussi à être fort niveau console de salon et c'est là qu'ils se sont dit ok ils ont regardé de loin ce que faisait une entreprise franco-italienne qui s'appelle ST Micro Electronics qui est une entreprise qui avait des recherches très poussées sur la capture de mouvements et là bim 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 tout a fait écho et ils ont annoncé la console appelée à l'époque avec le nom de code Révolution qui a été annoncée en 2004 puis on a vu les premières manettes en 2005 donc la Wiimote le Nunchuk etc pour que la Wii sorte enfin en 2006 on a toujours on a encore les héritiers regarde Ken elles sont là tes manettes Next Gen j'aime bien les Joy-Con c'est plus agréable à tenir qu'une Wiimote c'est vrai les Wiimotes c'est vraiment amélioré ils se sont basés c'est la lumière de la Wiimote la Wiimote on a vraiment l'impression de c'est un jouet play school quand tu retouches la Wiimote 15 ans après je suis désolé le plastique il est dégueulasse le joystick donc t'as l'impression qu'il va dans 8 directions c'est effrayant oui c'est clair mais en plus de ça ils avaient quand même des contraintes techniques particulières par exemple sur la Wiimote je sais pas si vous savez mais ils voulaient pas mettre de stick dessus c'était une des c'est pour ça que le Nunchuk a part en fait ils voulaient pas mettre de stick sur la console et ils ont pensé à plein de trucs au début ils ont pensé à des trucs à mettre sur la tête pour capter les mouvements ensuite ils ont pensé à une espèce de tablette à mettre sur les genoux qui capte les mouvements des genoux et c'est après qu'ils s'étaient dit bon bah on va faire ça quand même dans la main en mode manette et donc ils ont enlevé le stick parce qu'ils voulaient vraiment je pense que ça soit plus ou moins plat en fait et donc j'en ai déjà beaucoup parlé dans les Ami Bro mais Nintendo c'est basé sur la stratégie qui s'appelle de l'océan bleu qui est une stratégie marketing super connue c'est à dire d'aller totalement à contre-courant des stratégies conventionnelles donc des stratégies de la Play et de la Xbox finalement ils se sont dit ah ok ils ont des consoles chères on va les faire moins chères ils ont des consoles performantes on va les faire moins performantes ils ont des jeux pour les hardcore gamers et ben nous on va faire des jeux pour toute la famille etc ils ont des manettes fixes et plutôt poussées on voit la manette de Play c'était un exemple même la manette de Xbox ben nous on va faire des manettes basées sur les mouvements et quelque chose d'un peu plus fun ils ont vraiment fait tout l'inverse en suivant cette stratégie marketing super connue et ils ont commencé à sortir une communication exemplaire on voyait vraiment c'est vraiment un cas d'école aujourd'hui en école on apprend le cas de la Wii avec des joueurs de toute génération de toute classe sociale on voyait la mamie le chien les enfants on voyait des hommes d'affaires dans des bureaux on voyait des gamins en sortant des cours c'était la Wii c'est la console de tout le monde on parlait sur les plateaux télé exactement la reine d'Angleterre en avait une ah ouais non c'est vrai sur Wii Booling c'est incroyable en vrai ça c'est énorme sans jamais mentionner la puissance de la console qui était évidemment bien loin derrière les autres mais on mettait en avant la technologie révolutionnaire des capteurs de mouvements tu vois l'innovation mais alors il y avait déjà des capteurs de mouvements avant non le Kinect etc non c'est après c'est après ah ouais c'était après alors c'était pas 8-Toy qui existait déjà l'Eight-Toy existait avant mais c'était encore un truc de nid chez eux ils ont mis ça en mode ils ont poussé ça ils ont voulu que ce soit le moteur de gameplay de leur nouvelle console parce que l'Eight-Toy c'était un jeu dans la console et en fait la Wii c'était tout tout qui était basé comme ça ils ont mis une télécommande dans les mains de tout le monde et aujourd'hui encore vous achetez une télé aujourd'hui votre système de déplacement de la télé c'est un curseur déplaçable avec les capteurs de mouvements de votre télécommande c'est littéralement la technologie de la Wii et tout le monde a trouvé cette idée géniale et tout le monde a trouvé cette idée extrêmement ergonomique et très grand public et l'a intégré dans ses devices après exactement et en plus de ça un prix vachement plus avantageux puisque 250 euros prix de vente conseillé pour la Wii versus 600 balles pour la Playstation 3 il n'y avait pas photo versus 400 balles pour la Xbox donc bon si on cherchait une console familiale on savait sur laquelle se positionner et c'est là qu'en 2006 fin 2006 la Wii sort partout dans le monde à des dates un peu différentes mais globalement c'est fin 2006 et est en rupture de stock et devient la deuxième console la plus vendue en 2007 derrière la DS derrière eux-mêmes voilà ce qui est plutôt énorme et en fait la Wii c'est l'émergence du party game le fait de jouer ensemble à une même chose avec des manettes chacun par exemple Mario Party Wind Waker on a aussi des gros jeux avec de l'aventure solo et en fait plein de jeux qui nous ont marqué finalement et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui je dirais le retour au party game en vrai parce que quand tu regardes la Gamecube c'est la dernière console pour moi vraiment core gamer que Nintendo a essayé de faire le problème c'est qu'ils se sont loupés sur l'apparence elle avait vraiment l'air d'un jouet et les gamers on leur vendait une Xbox à côté ou une PS2 ils ne comprenaient pas en fait que la Gamecube elle était quasiment aussi puissante que ses machines qui pouvaient faire tourner les mêmes jeux je maintiens que le meilleur exemple c'est Resident Evil 4 qui est meilleur sur Gamecube que sur PS2 ce qui en dit quand même non alors que c'est quand même un jeu qui est quand tu vois Resident Evil 4 tu dis ouais c'est un jeu PS2 et en fait non c'était un jeu qui était bien meilleur sur Gamecube et je pense que sur N64 ils avaient voulu franchir le pas justement du party game plus poussé en pouvant jouer jusqu'à 4 il y a Mario Party qui était né là-dessus sur Gamecube ils se sont perdus en chemin là-dessus alors que ouais c'est ça leur cœur de métier effectivement et Iwata il a compris ça lui il a voulu que les gens ils jouent qu'ils se rassemblent ouais c'est ça et sur la Wii sur ces 2-3 premières années c'est un pari exceptionnellement bien réussi le problème c'est c'est sur la durée c'est ça surtout où la Wii s'est foirée donc je vous avais demandé de donner des jeux qui vous ont marqué sur la console Sunday qu'est-ce que tu nous as mis ? alors au vu des enfin j'en avais noté 2-3 j'avais noté donc Twilight Princess mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure j'ai noté Mario Galaxy dont on parlera aussi tout à l'heure mais surtout moi je voulais mettre l'accent sur ce côté party game parce que moi c'était une console de famille on en avait une dans la famille on jouait avec mon frère mon oncle et tout donc c'était vraiment la console faite pour ça et il y a un jeu qui m'a particulièrement marqué sur lequel j'ai marré pendant des heures c'est Rayman contre les lapins encore plus crétin oui moi aussi je l'avais c'était trop drôle c'était juste trop drôle juste full mini-jeu en permanence t'avais des trucs de concert où chacun jouait d'un petit instrument ça s'enchaînait trop bien en fait voilà c'était vraiment je trouvais que c'était fun ça avait vraiment l'essence du délire en permanence et on y jouait vraiment mais tout le temps quoi c'était la fin crétin c'était vraiment l'une des mascottes de la Wii en fait un peu alors que c'est Ubi quoi c'est fou ça s'illustrait avec leur type ça m'avait manqué d'entendre ces trucs là en plus c'était très kiss-friendly donc c'était parfait pour la cible quoi complètement oui c'était pas extrêmement mature mais vraiment c'était pour moi c'était banger t'avais des jeux dans le même style c'était des sortes d'enchaînement de mini-jeux également j'ai plus le nom de ce truc mais c'était un jeu vraiment brandé Wii basique avec plein 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 de mini-jeux pareil c'était Wii Party non ? Wii Party je crois que c'était ça et pareil ça marchait trop bien bref les party games moi c'était mon petit bijou sur la Wii Antistar qu'est-ce que tu nous as mis comme comme jeu phare ? alors ce qui est drôle c'est que moi mon top 3 de jeux Wii c'est littéralement des jeux que j'ai découvert il y a des portages or Wii c'est-à-dire c'est Mario Galaxy que j'ai vraiment appris à aimer avec Mario 3D All-Stars sur Switch c'est Skyward Sword que j'ai adoré via le portage Switch et c'est Donkey Kong Country 3D Returns Donkey Kong Country Returns pardon qui est ressorti sur 3DS sous le nom de Décassé 3D Returns quel jeu ça ? qui est génial et en fait ah oui il est trop bien le vrai problème de la Wii moi j'ai un problème pathologique avec la Wii je ne supporte pas le gyroscope le motion gaming je déteste ça en fait je n'aime pas ça et j'ai l'impression que le motion gaming ne m'aime pas non plus c'est-à-dire que vraiment à chaque fois que je tenais une Wiimote ou un truc du genre je ne sais pas j'ai l'impression que ça se désynchronisait toujours que j'avais beau la bouger mais de quoi de 2 mm le pointeur était sorti de l'écran quand je la tenais à plat pour un jeu où tu ne pouvais pas désactiver le fait de secouer pour faire trembler un truc ou faire tourner ton personnage j'avais beau ne même pas la faire trembler à peine le simple micro-mouvement que je faisais faisais faire un saut tournoi au personnage c'est pour ça que New Super Mario Bros oui ça a été une plaie à finir pour moi je l'ai fini quand même mais les sauts tournoiants de Mario qui s'activaient avec la Wiimote que tu secouais à peine les quoi ? les sauts tournoiants de Mario tu sais Mario qui saute et qui tournoi sur lui-même avec la Wiimote tu la secouais et tu faisais faire des petits sauts à Mario comme ça ah ouais ? et ben moi le problème c'est que je lui en faisais faire mais non-stop que je ne désirais pas dans Donkey Kong moi je les faisais faire avec la... ah mais on pouvait les faire avec la touche j'ai fait pareil sur Donkey Kong Country Returns Returns c'est le meilleur jeu de la Terre mais le gameplay est horrible à cause de la Wii tu es obligé de secouer pour taper sur le sol j'en veux beaucoup à la console j'en veux beaucoup à la console pour ça elle m'a pourri des jeux ça a l'air très profond comme revenu Donkey Kong Country Returns serait un meilleur jeu s'il n'était pas sur Wii la preuve la version Tropical Freeze sur Wii U qui est un meilleur jeu voilà sans motion gaming point final c'est pour ça que du coup je suis passé à côté de certains très grands jeux oui je sais que c'est des très grands jeux objectivement mais je suis passé à côté parce que je savais que la jouabilité étant essentiellement gyroscopique je me suis dit c'est mort je ne vais pas les apprécier c'est pour ça que Skyward Sword pendant 10 ans je l'ai boudé vraiment littéralement donc le temps a fini par entre guillemets donner raison au gros rallure que je suis en mettant une version en disant tiens allez vas-y joue avec ton avec ton manette pro et arrête de nous casser les couilles bah ouais mais j'arrête de casser les couilles parce que j'ai adoré le jeu et je pense vraiment que Donkey Kong Country Returns c'était probablement un des tout meilleurs jeux de la Wii il suffit de voir comment est Tropical Freeze sur Wii U qui est exceptionnel donc j'ai aucun doute sur le fait que quand on n'avait pas ce problème moteur je sais pas que moi j'ai avec le gyroscope c'est un jeu génial ça s'active vraiment mal il y a du délai au moment où tu secoues c'est pas fait pour tout le monde moi aussi j'ai du mal avec le motion gaming il remplace un bouton par vibrer le truc c'est nul il y a des jeux très bien en motion gaming sur Wii qui sont justement motion gaming moi j'ai commencé la Wii avec Kololinpa c'est un marble madness en fait c'est un jeu où tu joues une bille et tu dois faire bouger pour l'emmener jusqu'au bout j'ai adoré ce jeu mais ça c'est fait pour la Wii par contre voilà c'est un jeu qui n'a pas d'intérêt à jouer autrement je voulais parler de Zack & Wiki qui est un point and click Zack & Wiki c'est une exclusivité Capcom sur Wii jamais sorti ailleurs Zack & Wiki c'est un jeu extraordinaire à faire sur Wii vraiment j'ai pris trop de plaisir t'es là tu point and click avec ta Wiimote tu découvres les éléments dans le décor tu résous des énigmes etc etc ça se fait trop bien le jeu est beau les textes sont cools les musiques sont bien trop bien full motion gaming j'ai adoré c'est pas le problème du motion gaming c'est le problème de comment est-ce qu'il était intégré dans certains trucs tu vois dans Zelda Skyward Sword voilà Zack & Wiki vous le voyez ici à l'écran Zelda Skyward Sword t'es obligé de faire tout en motion gaming pour faire des attaques et je suis désolé Link il tient son épée mal et puis il fait des mouvements tout mous et puis on n'y croit pas quand il tient son épée c'est tout quoi ça a été un flop bah oui et du coup il cartonne sur Switch parce que bizarrement on peut y jouer sans non mais il serait sorti au début de la Wii il aurait marché c'est juste que le jeu il sort la console il y a déjà 5 ans tout le monde l'a rangé dans le carton depuis 3 ans mais ils ont obligé les gens à acheter le Wii Motion Plus aussi et ça n'a pas aidé parce que bon ça va repasser à la caisse alors que la console est en fin de vie c'est la mauvaise stratégie merci je suis désolé t'es en novembre 2011 on te fait jouer sur une console qui a un hardware qui a 10 ans parce que la Wii il ne faut pas oublier c'est une Gamecube dedans oui c'est exactement ça et c'est la même chose de la même façon que la Switch est une Wii U d'ailleurs et ça choque moi parce que la console elle a des vrais jeux pour le coup Nintendo la suit vraiment la Wii excusez-moi regarde le catalogue des exclus Switch euh exclus Wii pardon sorti en 2010-11 je te dis c'est ça la console qui était la plus vendue du moment à cette époque-là t'as l'impression que même eux ils n'y croyaient plus quoi il y avait un grand jeu tous les 3-4 mois oui c'est ça comparé à ce qu'on a sur Switch c'est le jour et la nuit oui exactement et il y a eu aussi Super Mario Galaxy qui est vraiment l'un des en fait on parlait avant l'émission on disait que sur Wii c'était vraiment pas les meilleurs opus de chaque licence qui était sortie et j'ai contre dit Ken j'ai dit ah franchement du coup Ken était déjà parti sur Super Mario Galaxy il dit sauf Super Mario Galaxy moi aussi j'ai parlé d'Animal Crossing qui est vraiment un bon jeu j'avoue mais c'est vrai que Super Mario Galaxy est un excellent Mario et l'avancée est tellement fluide il n'y a rien à dire c'était un régal mais tous les Mario 3D sont exceptionnels Mario Odyssey un peu moins moi je trouve t'as pas beaucoup mais Mario Odyssey j'ai pas trop aimé mais non après il faudrait peut-être que j'y retourne j'ai pas été une grande grande fan Galaxy c'est un modèle c'est l'école du gameplay selon Mario à toute façon le 2 est encore mieux moi en plus j'attends un portage du 2 qui n'arrivera jamais a priori ça me fait chier c'est trop bien je sais pas peut-être ils ont sorti le portage du 1 franchement moi j'y crois bon comme d'habitude on est un petit peu serré sur cette fin d'émission du coup on n'a pas par la semaine prochaine on en reparlera c'est vrai après j'ai adapté aussi mais merci beaucoup d'avoir suivi cette émission c'était très chouette de parler de c'est presque du rétro gaming maintenant là oui 15 ans c'est du rétro gaming c'est du rétro gaming à la sortie au secours aïe 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 la dernière douille de la part de Ken Bogard bien sûr pour la oui merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve la semaine prochaine on fera des tests du coup de Cérébral Academy oui on va sur 4 semaines exactement trop bien je pense que ça sera chouette on espère aussi mettre une petite place pour les jeux Riot on va voir comment ça se goupille tout ça tout de suite c'est House of Sports avec la First Team et bonne journée à vous merci beaucoup Sunday Antistar Ken bye 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 bye